youtube et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer on est au 45e voilà 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 déjà au 45e épisode de la saison 2 de la saison 2 il y avait 30 épisodes sur la saison 15e oui c'est le 75e au total effectivement on fait quoi pour le sang on verra où vous en serez voilà on verra où vous en serez je peux pas prédire à l'avance j'ai toujours en tête de me dire qu'à un moment on pourra terminer un bouquin voire terminer la campagne sur plateau et voilà mais mais bon il faudra un crowdfunding parce que 2000 euros l'épisode de trois heures ça veut dire 4000 euros un épisode pour nous quoi donc donc voilà on fera j'ai même une question quid une fois la campagne finie on verra si vous êtes toujours partant il y a la campagne c'est à dire dans quatre campagnes ouais ouais c'est à dire dans trois ouais a priori dans trois ans ouais il y en a d'autres des campagnes il ya plein alors il ya plein d'autres campagnes effectivement puis vous avez vous aurez peut-être envie de passer sur un autre jeu vous aurez peut-être le retour dès le 5a vous aurez peut-être envie de faire autre chose voilà c'est pas comme si comme si j'avais reçu orion en promotion canapé il ya quelques jours il est voilà quel scénariste officiel du jeune du jeu notes effectivement ça s'écrit knock mais ça se prononce notes et qui est important voilà très drôle oui effectivement et qui est qui augure des trucs incroyables donc donc voilà il ya il ya il ya des options il ya des options il ya des options il ya plein d'options dans tous les sens j'ai et j'ai dû j'ai de l'alien à vous faire enfin faire jouer à partir de probablement quelque part au mois de juillet puisque romulus sort en août donc il ya il ya des choses à faire il ya des choses à faire et ben volontiers on verra ça mais je vous tiendrai évidemment au courant aucun souci mais bref là nous sommes sur du warhammer c'est reparti pour six mois c'est un peu ça donc 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 je vous rappelle évidemment comme toujours plusieurs petits détails le premier c'est que mes différents compagnons joueurs et merci est il pour la beau sont évidemment présents sur les réseaux donc n'hésitez pas à consulter leurs différents liens histoire de les suivre voilà ça ça fera plaisir ça fera très fort plaisir je tiens à préciser également que pour tous ceux qui le souhaitent vous pouvez prendre des clips si vous le voulez voilà ça aidera notre futur monteur dès qu'on en trouve un à continuer ses actions et à nous et à nous sortir des best of et à nous faire des clips sur sur youtube et sur toc voilà troisième chose également vous pouvez faire des relances ces relances sont au prix de 500 bits ou 5 euros elle s'applique à tous les joueurs qui ont un petit encrié c'est à dire tous ainsi que moi même et ça peut être une demande de relance par jet peu importe quel jet de descent compétences caractéristiques voilà pas de problème c'est une relance par jet et on ne fait pas de relance sur les 1 naturel et les 100 naturels quand on sort un échec ou une réussite critique aux joueurs d'assumer voilà 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 du coup voilà où on en est sachez aussi que ça continue de rajouter du temps au compteur qui a été relancé parce que je me suis fait avoir enfin non je me suis fait avoir non j'ai accepté de me faire avoir voilà sinon baba va me corriger avec juste raison donc donc voilà j'ai juste j'ai accepté de me faire avoir donc on est reparti encore pour quelques pour quelques heures là on a encore 1h49 au compteur voilà avec tout ça avec tout ça avec tout ça je vous propose de commencer par la lecture de vos gestes sachant évidemment que j'encourage tous les viewers à aller voter pour les différentes gestes et sachant que le le gagnant va remporter des xp supplémentaires et je crois que vous êtes quelques-uns à frôler le passage et l'acquisition d'une d'une compé voilà voilà vous êtes quelques-uns je pense moi je suis rentré dans la malédiction ben l'équienne du 5 oui moi j'en suis sorti alors j'en ai changé vos places en fait vu le temps qu'il y est resté j'accepte d'y rester au moins d'une quantité proportionnelle c'est pas un problème alors moi je vois pas ce qui vous gêne là dedans franchement ça me passe au dessus mais que je suis à 25 75 120 qui dit ça me passe au dessus non sérieusement ok c'est marrant la blague est valide alors l'ubu je tiens à te dire que voilà merci ça c'est fait j'ai payé ma dette et avec tout ça j'ai pas bien entendu c'est le cas et ben écoute ce sera sur la redif c'est pas grave finesse c'est sur la redif j'ai pas du tout attendu exprès non ben non tu m'étonnes bien fait honnêtement bon bon évidemment bon management rien à dire merci merci alors je dis habile alors babar qui me dit il le fait bien alors je tiens à dire que ma maman fait 1m 49 vous allez comprendre ma maman fait 1m 49 et donc quand quand mes parents allaient au supermarché le samedi le dimanche pour faire les courses maman avait tendance à ne pas être prise en compte dans les déplacements des caddies dans les supermarchés et donc elle se faisait banque assez régulièrement par par des gens qui faisaient pas attention et qui littéralement arrêtait de rigoler d'avance lui rentrait dedans sans regarder et et du coup ma maman à une époque était un petit peu nerveuse et donc elle arrêtait pas de sauter un petit peu à la gorge des gens et de leur gueuler dessus dans le magasin et de faire des scènes et mon papa à l'époque la regardait elle usait comme ça juste pour qu'elle se taisent en mode écoute chéri tu es un petit caniche arrête de t'énerver chaque fois que chaque fois que je peux juste demander aux gens de faire attention t'es pas obligé de leur bouffer le nez et de faire des scènes dans les magasins voilà du coup il faut croire que l'imitation du chien est un est un secret que nous nous passons de père en fils sur des générations voilà là voilà oui du coup cette cette anecdote à la con étant passé ben lec on va t'écouter et te lire vie lisez moi écoutez moi que la prise du château commence le plan se déroule comme prévu on progresse dans la cour nos soldats tiennent la porte philippe se met à bouger et nous aussi objectif faire rentrer les troupes de dehors on nettoie ce qu'on peut nettoyer chaque garde nous retarde pendant que l'adria défonce la porte avec une violence inouïe philippe a besoin d'aide donc avec diteurs on fonce ouvrir la grille et les autres vont lui aider à vont lui prêter main forte le gros des gardes semble être là bas la grille reste bien gardée quelques tirs pour ouvrir un chemin et un peu de magie pour éliminer les gardes l'efficacité de diteurs n'est plus à prouver il vaut bien rendre archer à lui tout seul je prends un seul coup mais on finit par en venir à bout et victoire les troupes rentrent le pont est tenu victoire c'est non sans joie que je descends retrouver les autres le plan était parfait ils n'ont rien vu venir la joie est de courte durée tous les guerriers des grappins sont morts il ne reste que philippe ils ont donné leur vie pour que la mission se déroule au mieux ils gisent au sol sans leur tête sur les épaules c'est comme ça qu'on les remercie je vois la mine des confites de la prêtresse ce sont ses amis qui sont morts les gens qu'elle protégeait sa famille ses évaldes je serre mon épée je regarde de l'autre côté du pont sigmar donne moi la force ce n'est pas notre faute ce sont les vigenstein qui ont provoqué tout ça nous ne faisons que notre devoir débarrasser l'empire de la corruption et contrôler la pierre nous aidons les villageois pour qu'ils aient une vie meilleure ce n'est pas notre faute on ne fait que les aider pas vrai c'est évalde c'est sale c'est évalde ça fait mal ça fait mal plein dans les roupettes là oh punaise c'est qui qui n'arrêtait pas de dire on arrête avec le avec le comment est-ce que je vais dire avec le le deuil d'évalde un truc comme ça on arrête de parler de ça et puis c'est boum l'autre qu'il leur amait quoi ah là 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 et salut zertimon bienvenue à toi donc ouais 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 c'est sale c'est sale ça le vaut bien mais c'est sale c'est la prise de conscience mais oui je dirais courtement c'est chier mais c'est légal voilà exactement alors arlie c'est moi c'est toi ouais ils avaient réussi ils étaient passés par le souterrain avaient ouvert la trappe et pénétré dans l'enceinte du château enfin ils avaient atterri dans l'étable où étaient logés les paysans qui cherchaient refuge auprès de la châtelaine mais au moins ils avaient passé le mur d'enceinte posté non loin de la trappe et d'âge était l'ennemi que le moindre bruit risquait d'attirer les sangs s'en exergue elle attendait patiemment que ses amis soient tous montés elle ne se sentit même pas tomber lorsqu'elle se redressa il faisait sombre elle se trouvait dans une petite pièce aux allures de cachot et se sentait étrangement mal à l'aise l'impression désagréable de ne pas être vraiment dans son corps l'a pris levant les mains pour les observer elle eut un ok de stupeur elle compta et reconta parvenant toujours au même résultat trois mains elle déglutit avec difficulté ce devait être un cauchemar forcément encore une affaire de masques ou autre chose dans le genre les pas approchèrent de la porte de sa cellule et bientôt la porte s'ouvrit laissant entrer la lumière les innombrables facettes de ses yeux lui renvoyer l'image d'une sorte d'ogre dont la peau était percée d'os de tailles et de formes variées il lui rappela avec insistance la créature du sémaphore celle qui attaquait les nains la malpierre un avertissement une menace cela lui parut une évidence qu'il s'agisse d'un avertissement ou d'une menace on lui faisait passer un message alpheline ou pas elle n'était pas plus à l'abri du chaos que les autres pas face à ces pierres maléfiques Edda s'éveilla elle se trouvait allongée dans la paille au milieu des paysans se relevant elle chercha ses amis des yeux et vit bientôt philippe ainsi que valtram refusant de perdre davantage de temps elle approcha de ce dernier puis sur ses indications rejoignit les trois autres plus tard la aire souverte et les gardes présents enfin tous morts elle constata avec dépit qu'aucun des hommes sous les ordres de philippe n'avait survécu certes ils avaient gagné cette étape mais en subissant de lourdes pertes sans compter qu'ils étaient tous déjà bien blessés elle inspira profondément c'est une petite prière silencieuse pour ceux qui avaient perdu la vie puis serra le point peu importe le danger elle tientrait assez longtemps pour permettre aux autres de rester en vie la détermination d'une alpheline toujours se concentrer de puissance c'est incroyable et bien ça du coup c'est sa façon de faire face oui oui bien sûr c'est d'y croire jusqu'au bout bien entendu les probabilités de réussite de notre aventure n'étaient pas en notre faveur et les fils du destin semblés sur le point de se rendre pour la petite troupe en plus de l'odeur nauséabonde une force néfaste renforçait la garnison ce qui nous compliqua considérablement la tâche et une fois que l'alarme fut donnée il avait fallu faire vite et être précis j'ai fait mon possible pour soutenir l'assaut au risque de provoquer des effets télétères avec la magie malheureusement nous avons perdu un temps précieux à chercher un accès aux murailles pour ouvrir la porte et le sort s'acharnant sur nous les gardes nous résistèrent bien trop longtemps résultat nous avons subi de lourdes pertes parmi nos alliés infiltrés il est trop tard pour renoncer aussi il va falloir s'endurcir pour affronter ce qui nous attend en effet et bien kiro pour la suite le combat était engagé plus le temps de réfléchir un coup un autre un rebond un contre qui faillit risquer la vie d'edat provoquant plus de colère contre leur adversaire ce dernier venait de renverser une stratégie longuement éprouvée par un duo de médicien d'unter garde mais une autre salle finit par avoir raison de ce capitaine le groupe enchaîne un mouvement s'amorce le terrain s'agrandit et alors qu'un instant de pause sans ennemis se présente l'otard décida de continuer à frapper même s'il n'était question que d'une échelle pour empêcher ceux de la tour de descendre ou tout du moins de faire une chute de quelques mètres en armure de plâtre d'autres coups résonnaient au loin philippe et sa cohorte tombé comme des mouches l'otard a couru pour les aider voyant les quelques derniers courageux rebelles tomber sur les attaques de ces puanteurs vivante d'autres coups s'en suivirent une quantité bien trop importante pour être compté par le halbardier qui fut surpris de découvrir ce que ça faisait d'être de l'autre côté du fer d'une telle arme lorsqu'une attaque sans force le toucha amateur plus de coups ses bras lui faisait mal les ennemis étaient toujours plus nombreux ça n'en finissait pas encore plus de coups encore plus de douleurs comme une tornade de l'âme dans laquelle il s'était engouffré tous les détruirent ils tomberont un par un aucun ne fera de mal à ses proches il y mettait toutes ses forces tous ses muscles hurlé mais pas le temps de les écouter ils moissonnaient jusqu'à ne plus rien sentir jusqu'à ce que tout le monde soit sain et sauf puis la tempête retomba laissant à l'otard essoufflé éreinté mais pas le temps il fallait soigner et reprendre la route la dernière ligne droite approchée la prise de la baille extérieure avait été couronnée de succès mais d'un succès teinté dans le sang d'hommes et de femmes cherchant à défendre leur foyer les leurs quoi de plus naturel au fond nous même avions subi un combat intense mais il était loin d'être terminé et dire qu'il fallait couper les têtes même des malheureux qui nous ont aidé en effet c'est intéressant et agréable de voir que vous tenez compte de des pnj et partir du principe que ce ne sont pas que des tokens donc merci merci voilà c'est beau de voir ça de voir ça sur le sur le papier est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que de votre point de vue il y a d'autres choses à rajouter que que ce qui a déjà été relativement bien posé alors en gros on s'est infiltré ça c'était il ya deux épisodes on a fait la bagarre ça ok les gars sont morts la driade a défoncé le les portes avant de se barrer avec altavas en tout cas vous ne l'avez pas vu ouais herbert et sigrid avec leurs unités sont venus investir la place et nous on était blessés de notre gros combat où on on a tenu quand même à quatre ou cinq je sais plus je ne sais combien de gardes alors certains étaient plus en dents qu'autre chose mais mais voilà pense que c'est un assez bon résumé alors qu'on a non si il ya eu il ya eu valtram et et diteur qui ont fait un duo assez incroyable au niveau du père sarmure parce que à eux deux ils ont vidé une partie des des remparts même si a priori il allait en rester quelques-uns des infos qu'on a au moins un ou deux sur le soir barbacane c'est ça tout à fait et il y a des pégus qui pioncent un peu partout les pégus qui pioncent un peu il ya d'ouïe effectivement effectivement il ya ouais qui démonse bien pour le coup qui ça dorme ici et là alors je sais pas s'ils dorment toujours pour le coup mais je pense pas non rien qu'avec le toxin par contre ils doivent être bien planqués le toxin les hurlements et les coups de les tirs d'armes à feu je pense qu'ils sont là ça et les gros boum boum de l'adriade pour subtilité voilà et je crois que c'est à peu près tout ça a été une séance très forte en combat très forte en sang naturel aussi un peu trop oui oui d'ailleurs d'ailleurs l'épisode précédent je l'ai appelé des mille et des cents puisque puisque vous la vous avez mis des coups en plein dans le mille et qu'il ya eu pas mal de sang je me suis dit allez c'est bien voilà ça va me faire un petit jeu de mots sympathique ça passe bien du coup est ce que vous avez des choses à rajouter à ça ou est ce que on repart directement dans le feu de l'action pour moi il n'y a pas grand chose d'en rajouter de plus c'était quand même très intense en baston de temps en temps il en faut pour vous détendre un petit peu toutes vos enquêtes et tout et tout et puis pour donner un ton un petit peu plus léger léger voilà c'est ça en partant je t'ai posé une question sur discord d'accord je vais regarder ça alors je vais regarder ça de suite et tu espères une réponse à ma part bah ouais alors ok au vu et au su de quoi hein oui au vu et au su de quoi bah oui basé sur quoi est-ce que je te répondrais une évaluation personnelle ça ouais mais c'est compliqué je suis pas sûre de ce que ça m'amène créer comme bonus ou pas en fait écoute est-ce que tu veux garder ça pour toi ou est-ce que tu veux qu'on en discute ouvertement non on peut en discuter alors vas-y pose ta question du coup ça sera peut-être plus simple donc je me demandais si je devais boire la potion de virilité que j'ai la potion de de virilité t'as une potion de virilité d'où on sate à sate c'est un cadeau que m'avait fait la allez la prof de l'otard là maître Olzéa ah non non pardon c'était pas Olzéa c'était l'herboriste c'était ouais tout à fait l'herboriste qui t'avait donné ça tout à fait ah ça date ça non ? ah oui ça date oui bah oui je l'ai avec moi depuis un bout de temps alors sachant alors elle augmente la force et l'endurance de 15% oh pendant un déguiseur c'est vénère quand même ouais du coup je me demandais si ça valait la peine que je la boive maintenant attends peut-être qu'on investisse un peu plus loin parce que si on a des rounds de soins à faire des trucs comme ça en gros si on passe le nettoyage de la baille si jamais il y a un gros truc qui se ramène à tout hasard ce sera peut-être important de la boire mais en attendant tant qu'on n'est pas face du lourd ouais regarde là en fait ça faisait partie des cadeaux que vous avez tous reçus justement suite à l'anniversaire de l'année passée où les joueurs avaient pu enfin les viewers avaient pu débloquer des cadeaux pour chacun de vous sachant donc que Eda si tu gagnes 15 en force tu passes de 27 à 42 ce qui veut dire que en gros tous tes coups au contact font 2 points de dégâts en plus 2 points en plus que maintenant oui puisque c'est ton arme plus ton bonus de force et ton bonus de force c'est basé sur la dizaine de ta force pour l'endurance ce qui est surtout intéressant c'est que je passe à 44 en endurance et du coup ça augmente ma défense ça augmente ton endurance de 2 points tout pareil donc donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu encaisses des coups en fait tu prends 2 points de dégâts en moins c'est propre c'est assez balèze ah oui garde-le pour effectivement quand on aura passé le pont peut-être ça dure combien de temps pardon ? un des 10 heures ça peut durer 10 heures comme ça peut durer une heure quoi d'accord bon flex qui dit Eda Fiertarinator le truc c'est que si j'attends le dernier moment pour la boire je vais peut-être avoir un avantage de 10 heures qui va me servir à rien ouais bah c'est pour ça je te dis attends au moins que la ronde de soins soit terminée parce que là il y en a un qui va être ultra nécessaire oui non mais la ronde de soins bien sûr mais et éventuellement le nettoyage de la baille extérieure par contre une fois qu'on se lance à l'assaut de la tour et de la baille intérieure là ça peut être intéressant on a pas déjà nettoyé la baille extérieure ? la baille extérieure on a pas fait tout le nettoyage on a vérifié ça avait pas quelques couillons non c'est certes il y a toujours des bonnes le ou la bienvenue oui certes enfin à mon avis il serait sorti il y a les rodilles ok imaginons il y a un sorcier 74 précédents épisodes on serait bien à mettre de l'avoir dans le fil ils sont sur Youtube voilà t'as vraiment envie d'être prise entre un sorcier et tu nous attends après ? non non c'est pas dit qu'on devait pas vérifier j'ai juste dit que à mon avis s'il y avait encore des gens ils seraient déjà sortis ça c'est autre chose c'est tout à part les pégus il y a peut-être une grosse créature enfermée quelque part voilà qu'elle y reste j'ai envie de dire alors oui mais ce serait bien qu'on sache qu'elle est là sans la libérer j'insiste sur le sans la libérer oh mais t'es pas drôle bah oui écoute quand on aura tout fini si tu veux la libérer et lui faire face tu le feras diteur non 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 enfin oui si tu fais ça mais tout seul mais je serais bien obligé de la libérer si je veux l'éduquer non non mais quelle idée tu me dis je vais prendre un pchit tu sais et non bad venlek bad je vais ramasser un zombie je vais regarder je vais faire un kikit non on en a assez sur le bateau wait c'est pas des zombies les pets t'as compris ouais parce que des zombies sur le bateau c'est très chiant alors le poisson fumé ça compte pas comme du zombie voilà ouais mais alors si le oh merde si le vampire veut ressusciter tous les trucs de pêche de Siegfried on est dans la merde ah là vous êtes finis on est bien d'accord John Mcfish 1 2 et le serpent help me et bien et bien et bien donc oui en gros vous avez vous avez pris possession en tout cas a priori de la tour et d'une partie des bâtiments que vous avez fouillé rapidement mais il y a pas mal de bâtiments que vous avez pas vraiment fouillé à proprement parler tout fouillé tout looter on est d'accord on prend le temps de surtout se soigner d'abord et après ça va être la prio et après il y a prendre le temps et prendre le temps parce qu'il faut pas non plus perdre trop de temps à tout fouiller quoi mais c'est que avant qu'on commence à faire nos plans etc on voit qui gagne l'XP qui gagne l'XP oui tout à fait j'allais vous arrêter on est à 11 votes pour Benlek on est à 15 votes pour Arzy on est à 11 votes pour Asa on est à 9 et 8 donc Arzy tu récupères 10 XP voilà merci tout le monde est-ce que du coup est-ce que tu ding 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 non non moi je passe à 60 XP ah ok donc tu ne ding ding pas je ding dingerai en fin de partie tu ding dingeras en fin de partie effectivement et bien oui non il te reste encore 3 points de destin je pense un truc comme ça donc je ne pourrais pas dire si tu es encore vivante à la fin de la partie ouais si je perds mes 3 points de destin sur une seule partie je crois que je boule un peu j'avoue ça me paraît très fair ce serait très équilibré oui oui ce serait légitime alors et bien donc vous vous étiez un petit peu réunis un peu plus vers l'entrée il y avait donc un groupe le groupe de Herbert qui se trouvait un petit peu voilà là posé à surveiller à surveiller cette cette grande porte qui ressemble à une espèce de copier-coller de la porte d'entrée en fait et vous aviez un autre groupe le groupe de Sigrid qui se trouvait un peu plus au sud plus à regarder au niveau de la porte d'entrée justement et ben ils ont un petit peu viré les les pécores donc les habitants du village qui dormaient là ils les ont rassemblés dans dans le dans la petite pièce à côté ici ou dans la pièce de laquelle vous avez émergé histoire d'avoir un petit peu de place et ils se sont posés là vous autres vous étiez encore un petit peu déjà clairement essoufflés oui les pour la plupart d'entre vous peut-être pas tous mais pour la plupart d'entre vous je dirais au moins trois d'entre vous les gants le gantelet doit être détrempé voire même huileux du sang des ennemis vous avez dû voir du vôtre en partie parce qu'il y a eu du gros combat et et c'est bon le jeu de rôle ne permet malheureusement pas de rendre le côté sénétique des combats et le côté chaotique de tout ça mais donc oui ça n'a pas du tout été simple vous êtes très clairement essoufflés parce que vous avez couru dans tous les sens vous avez le cœur qui a battu qui a battu la chamade parce que il y avait quand même pas mal de d'enjeux à être discret à vous faufiler il y a eu une Edda qui a disparu qui est revenue il y a eu des bâtiments il y a eu de l'alarme qui a été sonnée vous avez couru dans tous les sens il y a des injonctions qui sont parties aider Philippe essayer de trouver un petit peu enfin voilà tout ça a été compliqué et bon suite à tout ça vous êtes un peu rejoint dans la cour tandis que Sigrid vous rejoignait constatait le massacre d'un tiers de ses camarades tandis qu'eux n'ont quasiment pas eu le moindre souci qui semble laisser les deux groupes de Herbert et de Sigrid dans un état un petit peu je ne vais pas dire catatonique mais il y a une certaine morosité qui s'est installée auprès des gens Herbert Herbert est le seul qui semble prendre tout ça avec un peu plus de philosophie en même temps il a l'habitude de la guerre de un et de deux c'est pas ses amis ouais lui il a débarqué il les a même pas fréquentés depuis un mois tandis que vous oui lui il a débarqué il y a 4 heures en mode bonjour voilà ici la bagarre ok c'est un peu ça ouais bon et comment vous allez tous aïe je vais boire un coup si vous le permettez et ensuite je vais m'occuper de Rabi Bochet qui a besoin de l'être tu as besoin d'être Rabi Bochet toi ou pas attends je sais plus alors il a besoin d'être Rabi Bochet oui alors que oui vous êtes au centre de cette cour Philippe vous a rejoint donc lui même est un petit peu c'est eux il n'est pas aussi il n'a pas cet air un petit peu inconséquent qu'il a d'habitude il est un petit peu plus sérieux pour le coup limite vous ne l'avez pas vu aussi sérieux depuis depuis la fin de Boganhaven ça fait un bail qu'il n'a pas été aussi grave et sobre dans son attitude toujours bon il a il a rechargé son pistolet puisqu'il a quand même eu un moment où il a où il a fait un petit peu une balle un kill où il a fait je crois qu'il a fait ça deux fois je pense il en a acheté un ou deux un c'est certain mais je me demande s'il n'en a pas eu deux j'avoue que là la mémoire est floue mais donc il a ça et vous voyez qu'il a toujours un deuxième pistolet qui est à sa ceinture et que le chien est enclenché avec une avec une une petite bandelette de cuir qui empêche que le chien aille par hasard frapper le la coupelle qui conduit à la poudre voilà ça la coupelle et vous remarquez quand même que durant le combat il n'a pas utilisé ce pistolet là il n'a utilisé qu'un seul pistolet il a rechargé il doit y avoir un truc spécial avec pour le reste le je vous avais dit au début quand vous êtes rentré il y avait une petite pluie fine qui tombait la pluie commence un petit peu à à s'intensifier pas au point que ça devienne un rideau qui limite votre vision mais voilà il pleut à un peu plus grosses gouttes qu'au début et de temps en temps vous avez une espèce de de grande bourrasse qui passe c'est bon il y en a une toutes les 3-4 minutes mais voilà un gros courant d'air qui fait claquer les étendards de la famille Wittgenstein qui sont alors pas du tout spécialement en bon état mais qui pendent ici et là à l'intérieur de la tour ou enfin à l'intérieur de la cour pardon mauvaise consonne donc voilà vous avez ça ça claque un petit peu de temps à autre il ouais diteur dites moi on est d'accord on est d'accord parce que bon on reste dans on reste dans est-ce que cette ce début de tempête devrait nous inquiéter ou est-ce qu'il est d'ordre naturel parce que je suis en train de me rappeler d'un certain prêtre ouais on a eu exactement la idée à qui il est arrivé des bails oui est-ce que j'ai une quelconque impression que ce soit surnaturel comment souhaites-tu l'évaluer sens de la magie sens de la magie bah c'est la seule chose que je vois pour le faire maintenant je peux le faire de façon théorique aussi je vois pas comment tu as connaissance théorique magie peut-être oui connaissance académique magie merveilleux tu peux faire ça t'as pas envie de te faire spot encore après t'as déjà utilisé des sorts donc déjà je pense que ouais mais bon moins il prend de risque mieux c'est quand même non très bien oh oh là là joli alors il y a un fond vert qui arrive il commence à faire alors sur la moitié sud de l'emploi il a la petite jupe et les jambes de alors c'est une réussite à plus 50 alors une chose que tu sais je le rappelle quand même c'est que ouvrir son troisième oeil c'est une chose qui est positive ça augmente aussi ta sensibilité à la corruption environnante oui 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 voilà donc tu sais que c'est c'est un avantage que tu as mais c'est un peu baisser tes boucliers pour faire fonctionner les radars prendre une métaphore très Star Trek mais 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 voilà donc tu sais qu'il y a un risque à prendre là pour le coup ici bah est-ce que ça pourrait être un signe du chaos qu'est-ce qui de ton point de vue ne pourrait pas être un signe du chaos dans l'absolu oui oui bien entendu ça pourrait mais ça n'a pas de des caractéristiques typiques d'un phénomène météorologique qui ne pourrait être créé que par de la magie chaotique donc n'importe c'est pas voilà n'importe quel mage du collège céleste peut faire réunir une couverture nuageuse tu le sais tu tu sais qu'il existe vous avez appris qu'il existe un phénomène nommé mal tempête vous savez aussi que la mal tempête il y avait eu des éclairs il y avait eu des grandes tempêtes des grandes bourrasques devant mais pas de pluie précipitation pourtant il y avait eu du tonnerre mais pas de pas de précipitation et tu sais également que les vampires on vous l'a dit et peuvent au besoin masquer le soleil pour que eux et leurs ouailles n'aient pas trop trop de soucis à se déplacer donc toutes ces théories aucune ne peut vraiment être écartée bon d'après toi quand même là ça n'a pas grand chose d'une mal tempête une mal tempête il y aurait ce serait beaucoup plus soudain beaucoup plus intense et on n'aurait pas de on n'aurait probablement pas de pluie voilà pour le reste est-ce que c'est naturel ou est-ce que ou est-ce que c'est c'est provoqué par un sort tu ne saurais pas savoir s'il y a eu un lancement de sort récent sans ouvrir ton troisième oeil il n'est pas certain d'avoir envie de l'ouvrir ici pour le moment en effet mais écoute Valtram dans l'absolu oui ça pourrait mais il se peut très bien que ce soit aussi une occurrence tout à fait naturelle d'une sale journée de pluie pour quelqu'un vampire dans les parages et une malpierre je trouve le hasard un peu oui bien sûr voilà reste une question est-ce que c'est le genre de choses qui il me semble les phénomènes naturels extrêmes sont associés à Tal il y a un trio ça dépend un peu ça peut être du Ulrich ça peut ça peut être du Manan aussi les tempêtes en mer voilà mais oui en gros Tal Tal ça peut si il neigeait ce serait plus Ulrich ouais ça voilà ça on est d'accord le côté plus hivernal Ulrich pas de problème ouais éventuellement je donnerais un côté printanier slash estival aria mais du coup le côté tempête pluie tout ça je choisis du point de vue de Seacrid oui le joueur choisit que Seacrid pense que c'est un signe divin ok très bien en tout cas une chose est sûre c'est que la pluie a assourdi le son donc peut-être que tous ces émois ont sont passés un petit peu plus sourdimes par rapport à une autre partie du château ouais moi je dis Dal est avec nous et nous le fais savoir espérons-le l'isane 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 alors là-dessus on va discuter les soins alors il est du coup avant qu'on attaque les soins peut-être s'abriter aussi oui ce serait pas mal je te soigne à l'abri je suis d'accord et Siegfried t'as de la boisson sur toi je vais revérifier mais je ne crois pas en dehors de ce que j'ai dans mon outre alors au passage quand vous dites enfin quand Siegfried quand tu dis que qu'il y a une que tu choisis de croire que enfin le joueur dit qu'il y a ça ouais c'est ça mais toi toi tu dis voilà il y a eu il y a quelque chose voilà c'est plutôt c'est plutôt bien c'est positif Philippe Maugreira un truc disant ouais enfin le mauvais temps favorise les défenseurs oui pour le moment on peut pas appeler le beau temps si on est capable d'appeler le mauvais temps on pourrait très bien essayer d'appeler le beau temps non alors diteur tu sais un collège céleste pas de problème c'est pas ma spécialité non non on peut pas tout faire je suis pas un elfe voilà c'est ça sans être un elfe c'est compliqué du coup si je comprends bien vous allez dans les écuries ouais c'est pas la meilleure idée pour aller se soigner les écuries alors qu'on a des chambres un petit peu mieux en haut c'est sûr de vouloir aller dans les chambres ou des des espèces de soldats puants et probablement maladifs vivaient j'avoue on va se mettre dans la tour c'est pas mal voilà c'est mieux la petite pièce avec toutes les flèches il y a une table sinon en haut de la tour où on accède à la grille il y a une pièce avec une table des chaises enfin voilà si jamais on est à la grille là et voilà après il faudra qu'on aille vérifier un peu tout ça tu nous avais dit que tu avais un peu condamné la tour c'est ça j'ai fermé une porte avec une chaise à tout moment ils peuvent la défoncer mais pour l'instant a priori ouais ok Sigrid si jamais surveillez les escaliers aussi l'accès à la barbacane peut être dangereux elle te regarde elle plisse les yeux et elle opine sèchement au passage alors que vous vous passez devant les deux doubles portes ouvertes ainsi que la grille qui a été remontée en séance cardio par plusieurs d'entre vous vous pouvez noter que deux gardes qui étaient devant la porte ressemblent désormais à une sculpture d'art moderne on pourrait éventuellement faire une petite allégorie sur les vous voyez les voitures compressées avec le cube qui retombe ouais ouais pas loin de ça en gros honnêtement vous auriez du mal à désincruster les deux armures de plate l'une de l'autre ouais quand même ok au moins ils se relèveront pas bon du coup difficilement tout à l'avoir et d'ailleurs alors que vous passez aussi vous voyez un certain Ultavas qui arrive qui passe et qui vous regarde il genre il devait être pas loin et et donc et donc il vous voit et il vous fait un petit hochement de tête il est accompagné d'une très belle femme nue est-ce qu'on a déjà vu ou est-ce qu'elle a des traits qui sont un peu je sais pas arboricoles vous ne l'avez jamais vu et c'est une très belle elfe nue je pense qu'il va y avoir l'otard qui risque de bloquer un bref instant tant que quelqu'un ne le fera pas bouger je vais à la rencontre évidemment il y a 10 heures qui va c'était sûr ben écoute tu pour enquêter oui oui c'est ça autre chose à foutre moi j'insiste l'otard si personne le fait bouger il est planté aussi il va se prendre un taquet d'Eda qui va vite comprendre qu'il faut le débloquer alors Siegfried va va bloquer mais il passe le côté qu'est-ce que c'est que ce bordel et oh merde t'es une elfe oh merde elle est à poil oh merde il va tourner la tête tout rouge ok ben Ultavas elle s'en fout c'est juste une gonzesse à poil forcément aussi jolie soit-elle juste une femme à poil mais voilà tout à fait ben écoute oui oui bien sûr on est bien on est bien d'accord et et donc ben diteur tu t'approches de je m'incline et je m'incline respectueusement et je dis un un merci en un espèce de baraguinage d'elf ça ça je je pense quand même que tu sais vaguement dire bonjour au revoir et merci ça ça passe voilà ça y'a pas de problème euh Ultavas te te regarde un peu en mode t'as l'impression qu'il vient d'entendre une batterie de casserole qui s'est cassé la gueule du troisième étage tu vois un peu mais visiblement l'accent doit pas être génial mais 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 bon euh il il a un petit souris il incline la tête la la demoiselle euh va juste répondre en elfique je regarde un peu perplexe Ultavas dans l'espoir qu'il prenne l'initiative de de traduire parce que je n'ai pas tous ces études bah écoute elle euh euh tu vois Ultavas qui te regarde fixement en mode euh elle attend une réponse et puis il se rend compte tu vois qu'il y a ce petit moment de flottement ces deux trois secondes un peu gênantes euh elle elle demande euh euh si l'intérieur est nettoyé dans le plus gros est nettoyé mais il y a encore des zones insécurisées et je ne parle pas de du reste du château bien entendu mais la baille extérieure est sous notre contrôle en tout cas on va essayer de de vider les lieux de toute la corruption et euh de 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 tard euh et bien du coup euh cher ami voltavas prendra le temps de traduire la demoiselle euh le regardera opinera paraguinra chantonnera quelque chose il y a eu une coupure donc euh discord ouais 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 discord a l'air un petit peu nous faire des des blagues ce soir donc elle elle va chantonner un petit peu l'elfique est très très chantant enfin elle ne parle pas en elfique pour le coup quand elle parle à altavas altavas effectivement est ne parle pas spécialement complètement l'elfique non plus diteur toi qui as une une connaissance théorique même minimale d'à quoi ressemble de l'elfique ça c'est encore plus mélodieux chantant et et limite t'as l'impression qu'on qu'on essaye de te comment est-ce que je vais te dire ça euh on on essayerait presque de te faire une orange mécanique à ton troisième oeil hein je suis pas sûr d'avoir d'avoir saisie oh wow oh non 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 ok j'ai compris la fin d'orange mécanique ouais oh merde non pour que c'est le troisième oeil à rester ouvert en gros en fait t'as l'impression que plus ils échangent plus ton ton troisième oeil a envie de s'ouvrir ah d'accord dans ce sens là dans ce sens là oui et et en fait tu te rends compte qu'il il parle un langage bien plus magique que le magique ok et en tout cas clairement les mots ont une résonance euh qui est qui 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 te secoue un petit peu qui qui tu vois de la même façon que tes cordes vocales font vibrer l'air pour transmettre des sons là non seulement ça fait vibrer l'air mais ça fait vibrer les vents de magie c'est troublant oui pour le moi en tout cas c'est particulièrement troublant donc t'es là en mode wow 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 qu'est-ce qui se passe ici euh et et en fait et en fait euh elle donc elle lui parle lui se tourne vers toi et et il il te dit est-ce que vous savez si l'intérieur est l'intérieur de la cour euh semble être naturel est-ce qu'il l'est ah il y a du de la terre battue et quelques traces d'arbres morts donc oui il y a des zones tout à fait euh euh sauvages on va dire hum tu me confirmes hein le jeu je confirme qu'il y a des oui oui que tout n'est pas pavé quoi clairement 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 euh elle du coup il continue à parler un petit peu et et ensuite en fait Olthavas revient vers toi et dit est-ce que vous comptez démonter le château euh quoi ça te faisait pas partie de nos plans pourquoi euh c'est une demande qu'elle me qu'elle me l'a posée elle a posé la question tout simplement de savoir si vous comptiez euh faire cela ça pourrait être une ça pourrait être envisagé si le lieu est définitivement corrompu autant démonter le euh l'endroit mais il faudra en discuter avec tout le monde je ne vivrai pas je ne vais pas décider de cela maintenant en tout cas mais nous pouvons l'envisager et bien euh ça fait que dans le cas où vous choisissiez de ne pas oublier que tout ça appartient à la nature et non pas à des êtres humains euh notre allié et moi-même pourrons aider à ce que la nature reprenne ses droits ici mais bien entendu nous savons aussi respecter le statu quo entre la forêt et les hommes en tout cas en tout cas une chose est sûre c'est que nous avons proposé un groupe de d'insurgés de une relocalisation dans une autre région donc l'endroit va être vidé d'une façon ou d'une autre de ses habitants prochainement de nouveau il traduit la adriade redit encore quelques mots à à ultavas et diteur tu vois qu'en fait elle approche sa main de ton visage doucement ok je je me retiens de me reculer instinctivement je je me je me tiens donc un peu surpris quand même tu vois qu'elle elle elle passe ses doigts au niveau de ton cou tu sais pas si elle est en train de prendre ton cou t'as l'impression que si si elle prend ton cou elle serre peut-être un tout petit peu trop fort again harder mais à aucun moment elle n'est agressive et son geste tu ne le sens pas comme étant une tentative de t'étrangler ou quoi que ce soit ou de te faire suffoquer c'est juste elle a l'air de tester quelque chose et je suis sous détecteur de mensonges c'est ça tu n'en sais rien du tout mais mais tu vois que elle quand elle retire sa main elle laisse son index effleurer ta nuque courir sur le bas de ta mâchoire et puis au lieu de faire ça elle fait ça elle retire sa main et puis elle se tourne et s'en va je crois que je vais rester quelques instants un petit peu clabeugasted oui je peux comprendre Altavas te dira que qu'elle compte sur ton bon sens pour représenter ses intérêts auprès de tes amis là dessus il s'incline il fait il y a encore eu un bug discord il y a eu un plantage pour pour exposer ses intérêts auprès de tes amis et voilà et c'est tout lui après s'inclinera la tête et il te dira je je vais l'escorter jusqu' jusqu'en son royaume et nous 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 retrouverons il et Dieu le veulent au camp dehors la loi je s'il attendait une réponse il n'en aura pas une tout de suite visiblement il non pas spécialement il 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 marche un peu plus rapidement jusqu'à atteindre enfin rejoindre remonter la la très belle jeune fille et et en fait ils vont redescendre et ne pas rester sur le chemin ils vont un moment bifurquer et passer dans la nature et évidemment devenir complètement invisible aux yeux des mortels vous vous verrez je reviendrai avec un léger sourire en coin il n'est pas vraiment de circonstance je vous l'accorde ouais mais je mettrai un certain temps avant de le répéter réellement tu auras remarqué d'ailleurs tout va bien oui tout va bien ton retour tu auras remarqué que Philippe est resté à portée de vue et que et que quand tu quand tu reviens quand elle s'éloigne tu vois clairement que ses mains ah de nouveau Philippe est resté à portée de vue voilà il est resté à portée de vue et quand tu reviens tu vois clairement qu'il il éloigne ses mains de de ses armes ok tu m'étonnes on prend bonne note la méfiance entre les bretonniens et et les elfes et tout ce qui est Sylvain et toi voilà voilà du coup bah du coup du coup oui tu reviens avec ton ton joli sourire et un Philippe qui te suit de près et qui est un petit peu renforgné renforgné voilà on a encore eu une coupure discord oh punaise vous savez quoi on va on va tous quitter le groupe et on y revient ce sera plus simple c'est jamais et bah décidément Houston voilà je disais je propose qu'on quitte tous le serveur et qu'on y revienne oui à juger jamais hop là voilà voilà en espérant que ça suffise bon on verra si si ça suffit ou s'il faut qu'on mette en place d'autres d'autres moyens et bien et bien et bien et bien donc oui tu reviens escorté par un Philippe qui qui reste grave ouais vous êtes dans cette dans cette petite pièce donc c'est un petit peu un petit peu serré hein assise dedans là bien sûr ouais c'est pas grave on va dans la tour à côté aussi un petit peu voilà c'est ça on peut pas être tous complètement serré si on fait le tour de soins ici je pense ouais et au pied on bouge un petit peu derrière parce que là il y a une table apparemment aussi donc ouais ça peut aider voilà c'est ça dans la dans la tour il y a surtout une donc il y avait des arbalètes il y avait des carreaux et il y avait une une échelle qui a été détruite et à laquelle on a mis le feu ouais ouais ah oui c'est vrai donc au pire des cas si le feu est encore là on peut essayer de le raviver pour se réchauffer un peu se sécher un peu je suis nigué j'avoue c'est pas con j'aime bien il y a des aérations un petit peu à ce tour ou pas parce que bon le côté une de sudation en pierre je suis pas chaud bah il y a des meurtrières vous les voyez ok parfait du coup tour de soins est-ce que on a besoin d'avoir à boire ouais qui en a besoin il y a besoin d'un coup de main pour toi ouais question est-ce que Kiro tu veux que je te fasse le G moi-même ou que je t'aide en l'état je comptais surtout demander à Dieter ou Herbert alors du coup ouais on a Herbert Dieter Lothar et Siegfried qui sont capables de soigner des gens en un quart d'heure on peut oh punaise ok on continue d'avoir des soucis on continue d'avoir des soucis discord visiblement ah oui super je vais reboot et discord non ça sera pas nécessaire non ce sont des soucis qui sont server side je vais essayer de changer la région du chan en fait en l'enforçant une autre ok ah ouais hop allez je vous envoie un lien team speak on revient à l'ancienne on peut planter le temps de changement de région en 3 2 1 bien propre on pourrait aller sur mumble aussi dans le genre normalement ça devrait être bon on va y te voir là où il dit qu'on a eu la même idée ben oui voilà alors du coup j'ai imposé une région sur le chan du coup parfait parfait et donc et donc et donc ben mon bon lotard que fais-tu je vais commencer par par mes chers camarades ok commence par soigner oui avant de me mettre à soigner je vais demander à Dieter de me mettre un petit coup sur la tronche autant que possible si ça lui est disponible voilà simplement en raison que ça me sera peut-être plus facile de soigner et je vais appeler Herbert parce que je vois qu'il est à l'autre bout là-bas je sais pas s'il est resté là-bas ah il est à l'autre bout oui il a pris commandement de son groupe donc oui on va juste passer la porte par la tête et à Herbert pour la porte par la tête ça va être douloureux ça oui ok très bien bah du coup Herbert trottine avec une une vigueur insoupçonnée pour son âge désolé de vous importuner mais on sera pas trop de 4 à soigner et essayer de remettre un petit peu tout le monde dans l'état histoire de perdre le moins dans le temps possible ok bah vous voyez que il sort une une espèce de pochette de cuir qui déroule et vous voyez toute une série d'objets mais piquants tranchants et voilà et 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 bah du coup la question c'est qui passe entre mes mains hum diteur ça vous est possible de me requinquer un coup bah une fois que les soins auront été prodigués oui mais bon bah je vais passer entre les mains de mais en vrai il vaudrait mieux attendre les situations d'urgence pour le faire parce que ça est bien une seule fois sur la journée dans ce cas là Herbert occupez-vous de moi et ensuite on se dividera le groupe ok très bien très bien je voulais pas te mettre à profit Siegfried mais c'est un peu risqué on a besoin d'agir vite malheureusement pas de problème c'est je suis plus là en soutien on va dire qu'autre chose quoi mais pas encore assez confiance en à force de pratique et je regarde mes mains forcément 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 et bien et bien et bien du coup ça va faire un une relance pour lui du coup mais enfin Herbert ça arrive maman meilleur avec 58 il est quand même pas mauvais non mais non c'est pas possible non mais non on peut même pas faire relancer sauf s'il a un point de fortune il a un point de fortune il va le mettre pas de soucis ah yes une relance de 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 c'est par une relance ouais ok commencer par une relance non mais sérieusement quoi sérieusement alors bon c'est donc une réussite à plus 40 donc ça nous fait une petite récup de 6 points de vie mon cher lotard c'est divinement apprécié ouais remonte à 14 ok merci beaucoup Herbert je m'occupe de Siegfried de Siegfried de Edda et de Valtram et je vous laisse le reste le reste le reste le reste regarde Herbert avec et surtout s'il vient de de déballer bah du coup ah sérieusement bizarre ce que je vais te dire mais recoupure de pour regarder ah merde ouais je me rechange de région du coup elle disait le reste va regarder Herbert en en disant avec un petit déglutissement je oui oui d'accord allez oh putain ça va carrément côté là non c'est normal oui il y a eu une très brève déco profite-en pour justement regarder ces méthodes même si c'est toi dont il sera question ça peut être enrichissant oh ouais je regarde Herbert bon bah c'est entre vos mains Herbert alors Edda alors c'est moi Siegfried mon petit Siegfried est-ce que vous avez été gentil bon sérieux quoi euh je crois je crois aussi Edda tu récupères trois pèves du coup ok j'en récupère combien c'est le qui 5 du coup merci je passe à 11 et donc donc ouais tu vois qu'il sort effectivement toute une batterie de de pince de un petit peu de tout et que avant d'utiliser à peu de choses près tout ce qu'il utilise il il trempe tout dans une bouteille c'est quoi ça le bol voilà voilà il trempe tout dans de l'alcool mais tu sais il dit alcool du coup t'as le réflexe aller mettre le nez dessus et c'est du pur ou quasi c'est du 80 c'est du 80 90 ouais ouais et après c'est une petite ligne de poudre noire voilà donc ouais il est voilà il fait il fait le boulot il y a quand même des moments où tu vois quand il prend des pinces des écarteurs des machins pour les plaies avant de avant de commencer à recoudre tu tu ouais t'es pas serein quoi je serre un peu les fesses on est bien d'accord voilà c'est je ne vais pas ça nous changera je ne vais pas faire d'allusion trop poussée à la dentisterie parce que je sais que Siegfried tu y es très réceptif mais le cœur y est voilà j'apprécie du côté de Valtram est-ce que je craque une relance de groupe oui c'est un peu utile là le but c'est de me requinquer on est d'accord tiens avec moi s'il te plaît l'avantage c'est que je peux pas faire de critique c'est au moins ça de pris on peut toujours faire un cent non mais sans déconner au moins c'est soigné et du coup Dieter est-ce qu'il faut te soigner également pas du tout pas du tout voilà bon bah très bien du coup Herbert prends un petit quart d'heure Lothar toi tu prends une petite demi-heure et puis et puis non pardon c'est une demi-heure en fait ouais c'est à peu près une demi-heure non c'est 45 minutes au total c'est ça Herbert de votre côté est-ce qu'il y avait des hommes à soigner non c'est déjà ça pour le moment nous ça a été un peu balade en forêt ok je me lève et je vais aller voir le groupe de Sigrid du coup du coup Herbert vous demande il y a autre chose ou je la rigueur venez avec moi on analyse le groupe de Sigrid pareil pour essayer de faire ça le plus vite possible Lothar on va pendant que tu t'occupes de ça on va à la barbacane ok on va s'occuper de ce qu'il y a là-dedans alors quand tu dis ça Lothar clairement t'as t'as Herbert qui te dit non mais on a rien on fait grand chose on était dehors on a on a tiré il y a eu quelques flèches qui sont parties on a tiré nos flèches pour couvrir la driade elle s'est assez vite retrouvée au contact avec avec la porte nous on a bougé petit sourire en coin à la mention de la driade ils étaient ils étaient deux ou trois enfin déjà on a vu on a vu la driade opérée sur les deux pauvres gardes de l'entrée ouais on a vu le résultat ouais je m'attendais pas à voir la tête des gens sortir de leur home par la grille de ventilation de la bouche mais oh waouh oh putain oh l'image say what Lothar qui est probablement encore un petit peu trop sous l'effet de l'adrénaline se contentera d'un petit haussement d'épaule en mode ah bah voilà mais et puis écoutez voilà non non on a pas fait on a pas fait grand chose en fait on a vraiment pas eu l'occasion de faire grand chose ok très bien à part couvrir quoi on a couvert et on s'est assuré que dès qu'il y en avait un qui essayait de pointer le museau à une meurtrière qu'il entendait beaucoup trop de flèches qui était pas enfin qui piquait qui piquait les murs pas de pas très très loin donc donc ils ont été prudents quoi voilà et je vais pas vous retenir du coup juste avant de partir vous avez de quoi soigner le moral je ne sais pas ramener des gens à la vie non sans aller jusque là vous aviez été médecin de bataille je me dis que vous avez peut-être une petite boisson qui traîne une petite douceur alcool qui peut être partagée alors tirer du principe que pas en service si vous voyez ce que je veux dire pas pour moi non non mais même ok pas fini j'ai pas envie de les rassurer pour qu'ils soient pour qu'ils meurent plus vite dans dix minutes si ça se trouve c'est une question de morale pour moi oui je comprends je comprends écoutez on verra quand il n'y aura plus de risque ici quelques mots pourraient déjà aider pas de soucis je ne vous retiens pas je vais aller voir ses grits il repart au petit trop merci Herbert il a trop trop il a trop trop bon du coup on va se faire ce tour on peut commencer par là où je suis sûr qu'il y a des gens oui la barbacane de toute façon c'est mais c'est quoi cette porte là en bas aucune idée on n'a pas été dans des montées directes mais je sais qu'en haut il y a une trappe donc si on peut passer par là et ensuite monter et voir ce qu'il y a quoi que non j'ai mis une table dessus du coup ça devrait être bon oui mais on va l'ouvrir quand même j'ouvre la porte non non je l'enretiens écoutons d'abord ce qu'il y a derrière on ne sait jamais du coup les portes sont assez fines pour qu'on entende ce qu'il y a derrière alors pour moi en tout cas non écoute vous pouvez jeter un petit coup d'oeil si tu veux bon Siegfried il n'a rien vu rien vu rien entendu oh là là diteur bon diteur écoute t'as pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit comme bruit ton point de vue bon ça m'a l'air d'être ok soyons quand même prudents un ennemi à l'affût bien non non du arme et boucle ouvre la porte et je reste derrière la porte en l'ouvrant j'ai ma âge et une dague ok et bien sans grande surprise ouais voilà c'était sûr bon comment on sait et bien on passe en haut du coup montant montant en haut et donc allons en bas c'est ça je rentre quand même un peu dans la tour je vais t'un coup d'oeil vite fait et bien écoute c'est l'équivalent de la tour d'à côté donc pareil tu as une série d'arbalètes lourdes pardon d'arbalètes pas lourdes et et toute une série de carreaux d'arbalètes qui sont alignés dans des fûts ok ça va il n'y a pas de porte par l'attrape au plafond non rien du tout il y a une échelle qui mène à l'attrape du plafond c'est bien hop à l'étage supérieur donc en bas le haut en bas voilà et bien et bien et bien et bien vous arrivez dans cette pièce que je vous avais déjà décrite précédemment et donc qui comporte une table retournée une chaise contre une porte et voilà a priori on dirait que quelqu'un quelqu'un est arrivé ici quelqu'un qui avait un sens très particulier de l'aménagement ouais c'est moué même chose je vais écouter derrière la porte ok pour voir si je perçois quelque chose je regarde et j'ai oh valtre à bien du stris oh la pâche cet homme sait oh la la tu 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 te doutes que effectivement il y a il y a il y a du monde tu entends tu entends tu entends tu entends des chuchotements j'entends des chuchotements donc ils sont au moins deux en fait tu entends un chuchotement mais qui donne un ordre donc tu te doutes que ok valtre à valtre à le but euh qu'est-ce que je raconte c'est s'écrit oui s'ils ont des arbalètes ils vont nous épargler dès qu'on va ouvrir la porte disant chuchotant bien entendu on peut se servir de la table comme un couvert comme un manclé je redresse la table en mode on est dans un casino scène de fusillade quoi incroyable ouais ok et si la porte s'ouvre dans quel sens vers l'intérieur de la barbe d'acane barbe d'acane ou vers l'intérieur de la pièce évidemment je prépare l'arc et j'ai deux flèches qui sont prêtes à partir depuis derrière la table on est que trois ou les autres sont là aussi je suis là aussi moi normalement amenez vos salpog c'est ce que je suis en train de faire bah tu prends celui qui est ah oui j'avais pas vu que j'étais là-haut tant pis j'ai ramené celui du tout en haut moi ah oui ah oui mais non c'est voilà il y en a un par étage c'est bon oui l'ubiquité d'Eda ouais je suis trop forte et du coup est-ce que est-ce que l'Othar est avec vous aussi ou est-ce qu'il est toujours en bas non non l'Othar il était resté avec Sigrid pour lui parler ok 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 bon et bien et bien je me suis amie que faites-vous FBI bah écoute en me plaquant contre le mur le plus possible je vous ouvre la porte dès que tout le monde est prêt je suis je me cache derrière mon bouclier je suis planqué derrière la table donc couloir la table est mise elle est mise en vertical ou en horizontal question bête mais en horizontal il faut qu'il y ait un maximum de monde qui puisse se cacher derrière le cas échéant ouais je me mets à côté de toi voilà je n'ai pas de bouclier ok donc vous êtes à deux derrière la table ouais et les autres je suis derrière mon bouclier donc elle est invisible l'éditeur derrière sa porte bah non la porte elle s'ouvre vers l'intérieur de la barbe donc je ne serai pas derrière la porte mais je vais peut-être me lancer une petite armure éthérique au cas où d'ailleurs sinon j'y vais moi c'est pas grave j'esquive oui sinon oui tu la laisses ouvrir à la porte tu te mets derrière la table t'es pas là toi tu te mets derrière la table d'accord je me mets derrière la table avec les autres et moi je fais quand même mon armure j'ouvre la porte et je fais rapidement une roulade de côté quoi ok ça me rappelle un jeu allons allons bon donc je fais ça j'ouvre cette fichue porte et je fais une roulade de côté enfin une roulade je me mets vite sur le côté quoi avec toute l'agilité dont je sais faire preuve ouais ok très bien et bien et bien et bien et bien tu ouvres donc tu ouvres donc la porte euh tu ouvres donc la porte alors lancer l'initiative mon armure est mon armure est hop effectivement et vous voyez effectivement qu'il y a deux deux gardes comme vous en avez déjà vu un sergent et un troisième homme qui est qui est en possession d'une fière fière épée tout de même j'avais entendu une fière moi aussi ouais une fière fière épée à deux mains et et qui est en donc il y a une armure qui est complètement noire je l'aveux le dark méchant quoi le chevalier du mal dark le sombre voilà je vais lui souiller son armure je vais lui voler son armure elle doit puer puer et est-ce qu'elle est comme celle de tous les autres enfin du coup la porte de leur côté est également ouverte la porte de leur côté est également ouverte oui ils ont on est con on a encore oublié de se protéger contre la puanteur ils ont quoi comme comme arme ah bah là étrangement étrangement ils ont des ils ont des arbalètes les deux gars ouais ils ont trop de surprises sans trop de surprises initiative euh initiative autant vous dire qu'ils l'ont pour ce tour-ci mais bah on est pas vraiment pris par sans prise ah ou quoi ils ont retenu leur action ouais un tout petit peu je te la lance au chaos c'est le qui euh écoute tu peux comme ça c'est fait ça ne fait pas de mal tu paieras pas plus cher alors waouh ouais n'oubliez pas le moins 10 pour ceux qui ont des armures métalliques et évidemment tu veux dire ma future armure qui est devant moi ouais voilà c'est ça exactement non non je me suis loupé merde exactement j'ai mis 38 mais non 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 pas du tout c'est 43 que je dois mettre ah je dois 46 donc toi tu es à 46 oui voilà donc on a 42 46 on a 36 63 et 69 bah du coup euh l'UBU tu seras notre année érotique pour ce soir bah bah voilà bah du coup je t'écoute euh alors on est d'accord qu'il n'y a que monsieur j'ai une grosse EVP qui n'a pas d'armes à distance oui complètement ok on est d'accord que je n'ai pas de malus de visée ou quoi que ce soit a priori non sauf si tu veux viser sur le gars qui est derrière là lui évidemment c'est un petit peu plus compliqué non non c'est bon j'ai un j'ai un mage et un et un beau frère pour ça euh toi tant que son son épée n'abîme pas les armures putain il va tellement refaire je vais tirer deux flèches sur un des gardes ok je te laisse faire moi je vais m'occuper de ce que font les gardes hop attends je pense juste à la prière sans surprise il y a il y a deux carreaux d'arvalette qui se plantent dans la table ouais sans surprise je t'enque je t'enque voilà alors j'en ai j'ai été à combien j'avais dépensé trois donc par cette flèche je reconnais sa grandeur hop et boum et boum et boum ok sachant je sens qu'il y a un point d'armure en moins oh putain qu'est-ce que tu vas faire t'en ai là les dieux sont avec nous je l'ai dit attends je regarde ouais il a été planté sur le mur en face la vache 27 points il s'est fait crucifier instant dommage que t'aies pas visé le boss putain bah écoute la violence l'ubu oui regarde un peu combien t'as fait de dégâts critiques oui oui j'ai vu j'ai vu le 10 a explosé attends ça veut dire qu'il peut relancer ses dégâts là ouais ils ont été relancés déjà non regarde regarde combien t'as fait en dégâts critiques 10 plus 3 voilà donc t'as refait 10 tu peux relancer il a déjà été relancé c'est le plus 3 hein non non plus 3 c'est ce que fait ton arc de base oui mais j'ai un tir puissant donc j'ai 4 j'ai 10 plus 3 plus 1 regarde le alors c'est con dégâts critiques tu as quand tu passes la souris dessus tu vois rolling un des 10 avec le point d'exclamation le point d'exclamation ça veut dire ah il a raison non c'est juste c'est juste c'est le point d'exclamation non t'as raison tu as totalement raison on a tellement on a tellement l'habitude de chier sur roll20 qu'on oublie que des fois il est bien fait non c'est pas roll20 qui est bien fait c'est la personne qui a codé personne qui a codé c'est vrai c'est pas roll20 mais il a pu parce que roll20 est un bon outil c'est un outil comme je peux il veut pas admets-le donc ça fait combien de dégâts au total 27 ça fait 27 dégâts wow avec un point d'armure de moins ton premier tir de la partie putain est-ce que tu as besoin que je te roll la localisation ou pas écoute euh oui un petit peu bien sûr bah oui pour le spectacle pour la description si c'est un bras ça va faire comme un shiitaka tu arraches le bras 59 c'est le torse écoute ah non mais là c'est pas compliqué quoi c'est tu ouvres enfin la porte s'ouvre parce que Edda fait très bien l'ouvre-porte non n'est-ce pas je sais pas comment je vais le prendre très bien tu fais très bien l'ouvreuse voilà voilà très bien et en fait bah Siegfried toi t'es là tu tu fais ta petite ta petite prière boum tu tires la flèche dans le coeur et vraiment tu vois la flèche qui traverse l'armure le le gars a tiré il a il a tiré sur son enfin appuyé sur la gâchette de son arbalète le carreau est parti dans une enfin dans la table et vous avez juste le temps de le voir baisser la tête regardez le trou qu'il a dans le coeur mettre un doigt un petit peu tâté et tomber et du coup deuxième flèche mais oui par cette flèche je lui consacre ma proie minute tu changes de de cible a priori sur une attaque rapide oui est-ce que c'est possible non vas-y pas de soucis toujours sur l'autre arbalète oui c'était pour vérifier que tu ne voulais pas achever l'autre au cas où écoute je pense qu'il est assez achevé comme ça j'avoue je sais reconnaître une flèche en plein coeur quand j'en vois une et c'est pas pareil ah non c'est pas la bonne histoire mais bon c'est rigolo quand même écoute la méthode du héros de Jonen d'annoncer l'attaque ne fonctionne pas à tous les coups malheureusement voilà c'est ça dis donc que t'as pu lancer un tir chargé pour la première la deuxième t'as pas eu le temps de recharger le truc et du coup t'as pas fait ta petite phrase voilà mais si il l'a fait avant mais je lui consacre ma 3 j'ai dit oui mais voilà là du coup écoute tu tu t'es dit je vais essayer de jouer sur le rebond donc du coup ta flèche est partie comme ça mais c'est le prix de slot bonjour mais elle a perdu trop d'inertie au passage et voilà alors il ne faut pas oublier que si c'est important ça enlève un point d'armure je suis d'accord même si bon 5 4 2 ouais ça va être compliqué voilà maintenant j'ai une question parce que moi dans mon fort intérieur je suis un salaud imaginons qu'un viewer ait eu l'idée de faire relancer le tir de Siegfried bon avec 76 il y a beaucoup de chances qu'il le réussisse de toute façon mais s'il le relançait et qu'il réussissait est-ce qu'on gardait du coup le même jet de dégâts il fallait relancer ça aussi oui ah oui mais puisqu'il y a eu un autre jet derrière qui a eu le jet de critique n'essaye pas bien essayé bah ouais mais ça va dans les deux sens non c'est un clic là t'as un clic donc ça veut dire que nous quand on veut te faire relancer une attaque on peut attendre de voir si elle crie tout ou pas mais de toute façon qu'on soit bien d'accord c'est juste pour savoir je vois pas je vois pas ce que tu essayes de dire je vois pas le rapport avec la crie toi quand tu lances des attaques plutôt en coté tu fais 2G si jamais tu fais la première touche complètement je vais vous dire elle touche je vais pas vous dire qu'elle fait crit ok fair simplement ok pas de problème c'est en général voilà il touche et c'est en général c'est quand je vous dis les dégâts que vous me faites combien je vous dis ouais il a fait un critique c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok c'était voilà du coup c'était mon tour oui c'était ton tour je vous en prie la plèbe même avec une attaque ratée c'était un sacré tour merci et donc c'est ta et ben est-ce que je peux faire un truc gratuit est-ce que je peux tenter un rendez-vous bah ça si ça implique un jet c'est d'où ma question c'est gratuit si ça n'implique pas de jet ok donc je gueule en rendez-vous voilà ok alors moi je peux toujours essayer de tirer aussi mais je suis pas derrière la table non non mais t'as un bouclier et tout laisse tomber alors ouais mais le bouclier si je tire à l'arc j'ai pas le bouclier oui mais justement t'es mignon mais ou alors ce qu'elle a vu dans son rêve elle s'est exaucée quoi une troisième main bon j'espère pas mais là soit on essaie de le gérer d'ici soit on leur fonce dessus c'est ton c'est toi qui vois on va pas leur foncer dessus on est pas en état on va recharger son arbalète non je vais bah oui on a un tour et demi peut-être même deux l'arbalète c'est super long il y a encore de la place derrière la table pour moi bah oui pour toi c'est bon enfin voyons il y a toujours de la place derrière la table enfin tu peux tu peux tu vas pas avoir grand chose non plus a priori non écoute je vais faire je vais faire un pas sur le côté je vais tirer puis je vais refaire un pas de l'autre côté on va mettre à couvert je vais simplement faire ça c'est juste que je tirerai pas deux fois quoi je vois vraiment Eda tu pourrais avoir un moment badass tu vois en mode ok je sais ce que je dois faire et là il y a une musique épique qui se lance et là tu commences à prendre un tabouret à le retourner et à te mettre derrière c'est bon je suis à couvert pas abusé quand même donc est-ce que je peux quand même tirer deux fois ou pas une seule fois pour le coup ok c'est ce que je voulais savoir mais je peux viser en gros tu as besoin d'une demi-action pour te remettre à couvert donc je vise pas parce que c'est pas vraiment une action de mise à couvert c'est une action de déplacement qui de facto te met à couvert bah ouais techniquement c'est un pas un pas mais ouais non ok tu as une action complète t'en fais ce que tu veux deux tirs tout ça ou viser comme tu préfères je vais faire deux tirs ouais ok six dégâts donc et un échec et un échec bon écoute et puis bah je me remets sur le côté le y'a rien à faire le long couloir comme ça c'est très bien mais il suffit d'une petite imprécision pour que la flèche ricoche et se perde ouais donc voilà non mais c'est pas grave il y en a au moins une qui est partie effectivement 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 ensuite nous avions qui je pense que nous avions ça devait être moi je crois non c'est l'otard c'est l'otard il me semble c'est l'otard qui n'est pas là c'est ça moi je ne suis pas en combat pour le coup alors ouais mais en fait non euh vous avez désolé vous avez le le gars qui est derrière il gueule ferme la porte ferme la porte jamais nous ne rendrons mourir bande de pauvres bande de pauvres ouais ouais Trump c'est un concurrent vous voyez que euh alors vous voyez que il tranche enfin vous voyez en fait son épée qui passe au travers du deuxième garde mais vous voyez que il a il prend sa main il la met devant le home du gars et et ensuite vous voyez qu'il enfourne l'épée dans le gars jusqu'au quillon jusqu'à la garde il est si méchant quillon de la garde ouais ou alors c'est un allié c'est un infiltré peut-être il il pousse du pied le garde et et il vous regarde et il fait réglons ça d'homme à homme votre champion contre moi on est d'accord qu'il vient de de tuer son allié dans le dos complètement et après il ose nous faire un coup à la homme à homme quoi ouais je suis un homme d'honneur moi exactement on est tout on est la pire à l'île offre une relance à Edda s'écrit d'éditeur pour le collier merci pour le collier merci c'est gentil ouf écoute moi je vais lancer mon sort j'en ai rien à foutre de sa provocation ma boy si c'est à moi d'agir bien entendu vinti ok je vais faire un regard on ne négocie pas avec les chaotiques je regarde quand même il a pas tort regarde si il a tort il a complètement tort il vient de tuer son pote en lâche j'ai envie de sa connerie merde et donc les dégâts c'était combien encore ouais un des dix plus sept voilà oh là là c'est les dégâts ça oui autant moi je souffle sur l'arc en mode autant lui il souffle sur les doigts quoi je vais quand même vérifier si j'ai à portée avant moi je dis Sigfrid il y a quand même eu un acte manqué de faire tourner l'arc au bout du doigt et le mettre dans un faux holster non oui ça va il est à portée tout va bien oui tout à fait je me jette sur diteur je fais non tu vas abîmer l'armure et ben écoute tu fais ça et tu il y a un moment en fait tu es allègrement ébloui l'éblouissement devient douloureux oh là hein plaît-il vous avez mis l'armure qu'il porte c'est pas noir pour faire goli là je vais lancer mon sort donc tu as lancé ton sort il te le renvoie à la tronche oh non oh et 16 dégâts tu peux pas contre-sort ton propre sort c'est de l'instantané c'est un projectile magique c'est ça alors l'avantage c'est que tu as une armure magique donc elle déduit quand même là je suis à zéro tu retires aussi ton endurance je sais pas combien t'as de points mais voilà oui tu retires ton BE donc je suis à 4 donc c'est pas un bon BE toi j'avoue donc voilà ça tu l'avais pas vu venir non effectivement et tu ne savais pas que le chaos pouvait faire ça les autres vous avez vu clairement Ditor prendre plein dans la tronche ce qu'il venait de lancer ah bah vous savez le miroir ou quand quelqu'un ouvre une fenêtre et que vous prenez le reflet dans la tronche ouais voilà c'est autrement plus douloureux je pense c'est autrement plus douloureux oui complètement alors perso Eda elle connait rien en magie donc je pense que elle a pas compris que c'était l'armure qu'elle avait renvoyée mais j'avoue est-ce qu'on comprend c'est peut-être un échec de diteur quoi je veux dire complètement qu'il y a dommage est-ce qu'on comprend effectivement ou est-ce que par exemple on peut faire un jet d'intel pour comprendre ce qui vient de se passer disons que c'est une bonne question pareil hein je veux faire un test de connaissance là-dessus si je peux tu peux connaissance académique magie j'imagine ouais ouais alors une réussite à plus 20 de ton point de vue deux choses ou bien c'est une armure magique ou bien c'est lui oh c'est un mage ok magie avec une grosse armure alors c'est le chaos du coup c'est à qui ouais je suppose que c'est à moi vu que je suis le dernier je suppose donc que c'est à toi hum mais gaffe son épée a fait comme la tienne tige sans crier non je crois pas il a juste dit qu'il avait tranché le mec en deux il a pas dit que c'était passé à travers son armure enfin passé à travers mais peut-être pas dans ce sens juste la lame qui lui est ressortie par le bide le gars il était derrière je veux dire c'est en déchiquant la baille quoi oui ok donc on a bien vu l'armure c'est pas c'est pas passé à travers en mode fantomatique comme non non l'armure du gars est abîmée ok bon c'était peut-être pas clair oui c'est épais à deux mains votre champion contre le mien non mais ok pour une demi-action je vais boire une potion de soin ok un boy et oh boy et pour une autre demi-action je vais me me mettre un tissu sur le sur le visage si je peux en mode bandana un truc dans le genre oui pas un problème ok et du coup je me lève et je fais j'arrive ok tu et du coup je il est loin on est plus vraiment dans l'initiative là j'imagine ce qu'il attend bah si toujours ça pourrait être un nouveau tour mais voilà je reste quand même je reste là où je suis j'ai pas d'intérêt à foncer dessus et m'en prendre une je vais attendre qu'il arrive ou alors de pouvoir charger mais là j'ai pas d'intérêt donc voilà je dis juste l'arrive je me prépare ok que font les autres d'accord tu vas pas aller je vise et je tire moi le plus rapide oui c'est toi le plus rapide par cette flèche je lui dédie ma foi si il y a un moment dans ta vie où il faut que tu renchaînes un deuxième critique ouais non ça dépend s'il me renvoie la flèche je suis pas sûr ouais parce que ça a l'air d'être ah critique mais critique échouée 14 on reste comme ça c'est bien tu veux pas relancer ton non non on va garder nos jets pour pour être mesquin pour être mesquin et te forcer la relance c'est vrai utilise donc la relance à ça hum hum écoute euh il il l'apprend il l'apprend je vais quand même vérifier parce que c'est tes flèches bizarres qui vibrent ou pas non ok autant pour moi il l'esquive il fait un pas de côté comment ça on peut esquiver les projectiles ah oui tiens comment ça c'est vrai qu'on pouvait coller pareil avec des boucliers à part les balles euh je rappelle que ne serait-ce que dans le que dans le manoir Edda elle en a esquivé un paquet un des flèches d'accord il l'esquive peut-être au moins j'ai fait perdre mais moi je suis là on peut pas parler mais voilà ah c'est paré que tu peux parler sauf avec un bouclier voilà sauf les balles alors en fait le bouclier tu ne peux pas parer une une arme c'est juste qu'à un moins 20 pour toucher ok mais si tu lui en tires une seconde par contre ouais mais j'ai dit que je visais que je tirais ouais d'ailleurs j'ai même pas ajouté mes mes bonus j'étais censé être à 96 du coup 2% ah oui du coup ah mais oui c'est himno Edda Edda c'est à toi ah c'est à moi oui d'accord j'ai pas entendu bah moi je vais faire comme s'il fallait je vais tirer ok je refais un pas tirer tirer un pas ok pas mal bah oui c'est ça 5 c'est pas terrible il aura pas mal j'en rate toujours une sur deux c'est fou ça j'ai 60% c'est abusé le moment humiliant tu tires dessus il fait pas mal il fait ah ouais impressionnant non non pas mal espèce de petit alors ensuite nous avions qui ça soit lui soit diteur du coup ouais c'est à lui du coup voilà voilà bah oui forcément oui ok non mais sinon on l'enferme et on fout le feu mais il n'y a rien à brûler non mais il y a mieux à faire si il y a une table et des tabourets il y a des meurtres hier partout exactement ah j'ai dû faire un bref RFK mais vous l'avez eu le gros monsieur non il s'est caché il a pratiqué l'art ancestral du sidestep il est si intelligent hé du coup c'est à Valtram ou est-ce qu'il fait que ça le monsieur non sinon on va chercher je sais pas Herbert qui n'a pas un truc qui pourrait nous permettre de foutre le feu et que ça dure longtemps et que ça l'enfume on s'en fout de l'enfume il est en extérieur on va pas passer une heure à essayer on y va et on le tue il est pas à l'extérieur ben si non il est sur les murailles il est sur la barbacane c'est au muraille de la barbacane les copains la barbacane est couverte sinon on parlerait pas de couloir et tout ça oui c'est un couloir oui c'est ça il y aurait pas de porte si c'était génie des bêtes génie des bêtes mais tellement drôle on voulait détruire le château commencez par ce morceau là-bas avec le gars dessus non mais Dieter t'es sûr ? tu fais quoi ? ben quoi on va pas rester derrière on va pas le laisser dans notre dos non c'est sûr mais enfin il est costaud Dieter toi par contre tu restes derrière pensez à moi I guess je peux me dépenser une potion une potion de soie voilà à 0 PV tu peux ? je suis à 4 PV ah t'es à 4 la seule chose qui doit être utilisé entre guillemets à 0 PV c'était l'alarme que Ultram avait donné à l'autard oui c'est ça alors je me déplace donc à à 3 donc à 6 en mouvement je peux aller jusqu'où ? est-ce que je peux aller jusqu'au bout du couloir ? sur un déplacement gratuit non tu fais la moitié donc je vais jusqu'à là ouais entre les deux meurtrières je fais ça et je me mets en défense totale on va avancer petit à petit ok on irait pas chercher l'autard il y a un peu de renfort toi on va chercher l'autard pour te faire soigner c'est ça je suis du gros monsieur pour faire venir l'autard avant et le soigner après parce que un soin c'est long voilà du coup c'est qui ? j'ai une question je crois que c'est à mon tour oui c'est à mon tour les meurtrières des couloirs ça a quelle gueule parce que c'est visiblement pas les mêmes que celles dans la tour d'après le dessin en tout cas compte que c'est à peu de choses près les mêmes elles permettent juste un meilleur angle de visée ok très bien ils sont plus larges de manière générale mais voilà ça l'amberbe du coup parce que ouais j'ai resté là où je suis je vais éventuellement me mettre à la porte comme ça juste à déplacement gratos et faire une action conditionnelle où dès que je vois la tronche de monsieur là-bas je tire ok très bien très bien très bien comme s'il est au court d'accord avec Valtram oui qu'on soit bien d'accord je me doute il se multiplie bon je vais vous profiter de la beauté du de l'illustration de l'illustration c'est quoi gentil c'est ce qu'il y a autour du cou c'est une excellente question on n'a pas eu le temps de voir vraiment je suppose non en effet on n'aura plus le temps quand il sera mort en tout cas regarde l'illustration de côté je suis valable mais j'aime bien son armure quand même ouais moi aussi il y a dit Prums le Valtram j'ai dit Prums non mais tu vas pas choper l'armure d'un mec hyper chaotique quoi enfin laisse tomber on la nettoyera avec un peu de Javel non ça suffira pas ah c'est bon on a un altavase de compagnie il pourra nous servir à faire ça il a nettoyé la corruption d'un masque exactement oui enfin il a autre chose à foutre que de nettoyer une armure quoi si tu veux ça dépend de la qualité de l'armure je suis désolé mais bref donc moi j'ai fait ça c'est à qui ensuite Edda Edda et ben moi je vais avancer derrière Valtram je vais ranger mon arc prendre mon ouclier et ma hachette ok bien très bien et bien c'est à lui donc et vous entendez du bruit métallique mais plus bas comment ça plus bas là non je crois qu'il avait sauté vous entendez du bruit métallique ça va c'est assez bas ça mais voilà vous savez qu'elle est grave elle est valide et puis voilà c'est tout il passe son tour comme ça donc Siegfried c'est à toi je me rapproche je continue l'action conditionnelle en me rapprochant petit à petit derrière Tic et Tac tu m'y autorises pardon Valtram j'ai oublié tu devais jouer après lui donc mais Siegfried ne bouge pas c'est valide mais Valtram tu fais quoi ah bah j'avance pareil bah vas-y tu avances jusqu'à la porte du coup c'est ça j'ai fait la moitié donc je refais l'autre moitié ouais et pareil je reste en défense totale et je fais je suis là bah écoute tu le vois il a un bouclier et un fléau d'armes maintenant oh j'ai pas la maîtrise parce que ça c'est vraiment une arme qui me tentait c'était quoi ce donc Siegfried tu avances Edda bah j'avance aussi ok parfait parfait et bien c'est à lui et boum est-ce que question ça m'étonnerait mais sait-on jamais avant qu'il arrive au contact je peux lui tirer dessus ou pas bah écoute difficile c'est bien ce qui me semblait je pourrais faire demander par acquis de conscience mais difficile ouais vraiment difficile quoi en termes de le boum le boum ça veut dire qu'il touche ou ça veut juste dire qu'il essaye ah il essaye voilà et boum plus de Valtram vu comme il a l'air énervé c'est pas impossible c'est à dire qu'en plus si je ne m'abuse il y a un problème avec le fléau d'armes les gens nous on connait pas on connait pas les armes de toute façon j'ai pas de bouclier j'attends de savoir alors et bien un mille de douche ah malgré la défense totale putain il est fort et bien on va on va esquiver tout du moins on va essayer j'ai dit tu vas réussir oh bah c'est non écoute j'ai envie de dire que même les PNJ peuvent faire un 0-1 voilà oh wow on peut le faire relancer sinon oui trop tard trop tard trop tard oui c'est vrai j'ai défense non c'est le 0-1 qui m'a trigger mais oui je prends hum hum qui plus est d'ailleurs tu peux relancer pour une parenthèse mais en l'état le 0-1 un silky même si c'est le part trop tard on pourrait pas le faire relancer la règle s'applique à nous et s'applique aussi au PNJ c'est vrai c'est vrai est-ce que tu relances ton eski 30% c'est ça va être les points communs donc dites moi moi je suis pour moi je suis pour de toute façon je peux pas faire le fumble sur une esthétique ok moi ça me va aussi et bien je vais tenter du coup à l'avis général il est que sergent l'auteur calme toi c'est marrant oh et voilà ça va y avoir à peine ok et n'oubliez pas chez Valtram Industries on rentabilise les relances merci les viewers du coup évidemment qui carient alors c'est vrai Valtram rappelle alors de manière générale rappelez moi de vous dire ce qui se serait passé sans ça qu'est-ce qui se serait passé sans ça voilà après le combat ok d'accord donc il touche avec sa deuxième attaque il est énervé ouais bah celle-là je peux pas l'esquiver je peux pas l'apparer t'as rien non je suis en défense totale ah oui ok il a moins 20 pour toucher mais bon voilà malgré ça on doit être deux il te fait 12 points de dégâts 13 pardon une attaque puissante aussi et moi j'arrive au niveau de Lothar Lothar on a besoin de toi Lothar qui a même pas eu le temps d'intégrer sa conversation avec Sigrid c'est qu'il sans doute devait avoir levé un doigt pour dire comment ça quoi avec un un diteur à moitié cramé je prends 6 dégâts merci les armures ah ça positionne-toi bien quand même pour laisser de la place à Aida bah oui je peux et bien c'est à toi justement Valtram ok il suffit d'un pas de côté je suis au contact oui complètement complètement je te laisse quand même boucher le le couloir pour pas qu'il atteigne nos amis oui oui du coup je fais un pas de côté et et je et je je reste en défense totale ok très bien Sigrid on est d'accord que techniquement je peux viser et tirer oui comme il est engagé avec quelqu'un j'ai mon moins 20% qui s'applique ouais on est bien d'accord il y a un bouclier donc c'est un moins 40 ah qui me ferait arriver à 56% alors Raveline son armure est complètement rare par contre il y a moins 20% parce qu'il est au corps à corps avec vous et il a un bouclier qui enlève 20% pour être touché donc en total de moins de 10 sur le G ça m'a toujours enlevé 10 et c'est ce que j'ai écrit sur le bouclier c'est pour ça ça m'a trigger pardon j'ai c'est dit 20 pardon 10 oui non non complètement ça fait 66 oui complètement pardon j'ai bien dit qu'il a commencé le combat avec une grosse épée à deux mains c'est ça oui ok d'où le bling 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 ok donc ça me fait que un moins 5 mais parce que je vise putain la vache ouais ben on va la tenter en visant c'est bien et par cette flèche je deviens son instrument j'espère qu'il te renvoie pas trop la flèche et je relance parce que j'ai fait pas fait le bon truc oui c'est ma faute c'est le même score ça passe ouais alors question si le qui je sais plus le lance avec plus 100% ou quoi ou je préfère poser la question je m'en rappelle plus donc à vie il relance avec le plus 100% merci mais essayez d'arrêter de faire cette petite erreur s'il vous plaît ouais j'essaye t'as qu'arrêté de faire des critiques avec tpnj tpnj toi aussi oh non t'as qu'une 99% oui bah c'est Silky ça se tentait ouais donc il y a 8 dégâts au moins 1 d'armure très bien très bien très bien tu peux pas me reprocher d'avoir essayé complètement parfait voilà j'ai lisé j'ai tiré tout à fait tout à fait ça a fait schping je suppose ça a fait schping tu supposes bien c'est top et bah je vais au contact ouais et je vais essayer de frapper le monsieur ouais je vais viser frapper moi parce que ok je suis toujours aussi mauvaise vise les yeux bou je suis pas un mystère de l'espace t'es sûr oh je touche et putain je fais 15 points de dégâts on adore vas-y prends la gros Edda vas-y je sais que j'ai même pas mis j'ai même pas mis les 10% du visé en fait ah ça passe sans visé ça passe sans visé bah écoute il a un bouclier ouais a priori il réussit sa parade on peut le faire relancer on peut le faire relancer après je sais pas combien il part à combien il part mais oui on peut le faire relancer je sais pas non plus faisons ça allez moi je dis il nous reste combien il nous reste deux relances contre l'OMJ ouais on peut le garder pour des combats peut-être plus violents à mon avis celui-là est déjà bien violent celui-là est bien violent et franchement on est pas en état c'est vrai qu'on est on est pas en état ouais moi c'est quand même que 6 PV ouais on le fait relancer oui mais c'est une ballerine de guerre ok vous êtes allé à Meurab à peine requinqué et bien 74 il rate ça parade du coup voilà voilà cool 15 dégâts dans les dents pam aïe alors non mais oui oui non mais je sais mais il a un peu mal quand même voilà un peu quand même j'avoue non j'avoue 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 écoute j'avoue tu as fait une coupure de papier c'est pas tous les jours qu'Eda tape du 15 dégâts on est parfaitement d'accord et ça lui a visiblement bien fait mal ça me va il grogne en mais tu tapais où c'est une excellente question où l'ai-je touché en vous traitant de chien sans honneur en vous traitant de chien ouais il peut parler lui il attaque les gens dans le dos uniquement ses alliés ouais bah c'est pire que tout c'est pire son point de vue visiblement non c'est un dessin toujours il a une habitude ouais c'est dans le torse ça ouais alors bah du coup du coup du coup du coup Eda il te touche a priori je vais esquiver j'en doute à côté de lui il y en a un qui est en défense totale évidemment que et en plus tu viens de lui faire mal ça c'est une blague je relance quoi est-ce qu'on utilise garde tes points de chance on garde les relances on utilise les relances de groupe ouais je suis d'accord avec ça ça c'est une relance perso bah oui j'ai deux relances perso ah d'accord vas-y non mais je vais utiliser mon dernier point de chance t'as un point de fortune oui yes 75% quoi quand même c'est abusé ça fait mal roll 80 écoute voilà et tu tu deuxième attaque whips et 4% il rate sa deuxième attaque oh bon voilà pas le drame donc je vise et je tape ouais euh tuc 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 je sais pas si tu nous as dit il pue ou pas lui est-ce que le tissu fait un truc ah vous avez on est prêt il reste particulièrement désagréable oui bien entendu d'accord euh et et en attendant euh il euh 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 oui il pue tout à fait d'accord c'est tout ce que je voulais savoir il pue bien ah tu pues attend je lui assène un violent coup d'épée eh bien eh bien tu lui assène un vilain un très vilain coup d'épée effectivement euh est-ce que est-ce qu'il va réussir sa parade son esquive non il rate son esquive tu as de la chance j'ai de la chance tu as de la chance parce que là il a plus d'esquive et plus de parade là euh ouais ok non il a encore l'apparade gratuite de son bouclier ah not good euh elle s'y part avec ton bouclier tu t'hum donc là toi tu passes au travers de son armure et évidemment alors euh armure non magique oui tout à fait tout à fait c'est vrai que ah oui c'est vrai c'est uniquement les armures non magiques ok c'est ça ok très bien et bien et bien et bien ah oui bonne question ça quoi genre ça ignore les armures non magiques c'est à dire que est-ce que je passe à travers ou pas ça va nous renseigner sur la nature de l'armure bah ouais tu passes au travers ok l'armure n'est pas magique je suis rassuré et quelque peu déçu non moi je suis déçu et et pour le coup et bien c'est de voir c'est de voir c'est de voir théorie euh je vais refaire pareil du coup en prenant le bon G cette fois-ci un G visé donc il a son bouclier ouais il est au contact il est au contact donc ça me fait que moins 5 puisque j'ai un arc-long elfique ouais euh par cette flèche je me soumets à son jugement tu touches ouais voilà hé on essaye écoute son armure a quand même l'air bien solide voilà oui bah celle du gars qui est par terre aussi avait une armure bien solide tout à fait euh et d'une flèche bah je vais réussir de le frapper euh pareil je oui je frappe lui mal diteur on va arriver après la guerre peut-être on parle pas trop vite je vous laisse faire vos déplacements hein quoi diteur et l'hota et coucou Gaëlle bah je sais pas moi je considérais ça comme un tour à chaque fois enfin oui bah à chaque tour vous pouvez déplacer vous vous déplacer de bam ça fonctionne oh là bon alors son ouclier bon il part quand même dommage il essaye de parler on a une édata de combat non mais attends 15-13 on nous l'a énervée hein la petite elle est un peu oui ah oui non mais je elle peut dire qu'elle a frappé un de mes potes là globalement on est à grosso merdo on est à trois tours donc tu peux considérer qu'on arrive en fait je ne sais pas comment à partir de combien enfin on parle d'en bas de l'escalier grosso merdo donc donc le tour d'après ok c'est à lui donc c'est à lui donc et bah très bien et bah il rate sa première attaque sur Anna 82 et 92 il y a un moment où ça me va parfaitement td se prennent pour light mon dieu ouais bon ben voilà merci m'aider donc oui bah écoute bah drame oui on prend le même et on recommence je vise et je tape ça et je touche putain je oui wow ah boy je viens même je vois bien alors est-ce que lui peut esquiver il esquive ah salaud ouais mais je lui lâcherai un quel honneur y'a-t-il à torturer de pauvres villageoins vu qu'il a l'air de vouloir taper la con c'est pas la fin de mon tour ok bah écoute bien dans ce cas s'il prie de oui effectivement oui pardon je disais avant ça gg t'es arrivé à zéro oh punaise oui oui oh oui merveilleux libéré merveilleux oh oui collier enfin bon voilà un unboxing du silky en live oh mais bah nop 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 passe au moins en plein écran fait un break et passe en plein écran le temps de faire ça je sais pas c'est plus cher l'unboxing du silky ça c'était le 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 target du only fan voilà donc je vous laisse donc je pardon nous disions donc nous disions donc pas cette flèche je purifierais la nature attaque visée tout ça tout ça oui il croit même plus à ses prières quoi c'est bizarre tes prières attaque visée tout ça tout ça ben là qui nous fait un dans le tour je relance en utilisant une de mes relances perso vous n'avez pas envie que ça touche un copain non par cette flèche blablabla vas-y crève ah oui je relance en utilisant mon dernier point de chance oh merci monsieur parce que j'ai pas envie que ça touche un copain je t'avoue que si tu fais 26 mais je te jure mais 71 72 86 mais non mais à l'aide et si je dis pas de conneries 86 tu touches quand même un copain non mais je crois oui c'est 20% non ouais bah ouais il n'a pas pris les gens à la nuque depuis longtemps t'as pas oublié ton bonus de visée par hasard non parce que il est je vise donc j'annule le malus j'annule le malus qui est qui fait que 20% combat au corps à corps j'ai un arc elphique magique enfin magique pardon qualité exceptionnelle ouais donc j'ai plus 5% mais il a un bouclier qui m'enlève 10% donc je suis à moins 5 donc 71 25 Damral pour le coup mon cher il a fait sa relance non pas à mon sens il a déjà fait il a fait deux relances par contre tu peux tu peux choisir d'utiliser ça pour quelqu'un de la donner etc je suis sincèrement navré vous êtes conscient que j'ai utilisé tout ce qui était humainement possible oui pour ça pour éviter alors oui alors Anaïs est tout à fait consciente que tu as fait ça voilà oui non mais je parle au niveau des joueurs bien sûr pour Keneda les joueurs le savent sans le moins de problème t'inquiète pas pour ça voilà bah oui allez ça va être rigolo euh ouais tu me fais un GA plus 100 pour voir les dégâts ah j'allais lancer un des 10 plus 4 mais euh c'est qui ? pareil oui j'ai juste une question parce que ça corrobore avec ce qui se passe mais on est en train d'arriver avec Dieter est-ce que je vois littéralement Cypric planter de flèches dans le dos d'un pot alors on va voir 11 points de dégâts sur qui déjà je ne sais pas alors Eda père ou un père un père tu peux lancer un des 10 c'est moi oh non tu peux esquiver ? tu peux esquiver ? bah je ne sais pas est-ce que je peux esquiver ? une flèche qui arrive dans son dos ? ouais c'est pas malentendu mais c'est un malentendu je ne s'y attendais pas vraiment quoi même une flèche qui arrive dans son dos a priori on est dans un combat donc je suis au taquet mais quand même quoi le combat est mobile techniquement dans mon dos je ne suis pas censée être attaquée le combat est mobile donc après si vous voulez vraiment jouer là-dessus c'est pas forcément dans son dos si vous voulez vraiment jouer là-dessus elle peut faire un test un test de perception pour savoir si elle sent la flèche arriver elle a quand même conscience que Siegfried tire certes et je l'ai déjà vu tirer dans la mêlée elle sait qu'il a tendance à tirer dans les copains alors ça va deuxième flèche en 75 parties je vais poser une question toute simple et qui va tout de suite résoudre le problème Eda est-ce que tu as le don sixième sens non pas à ma connaissance I see dead people non c'est pas celui-là ben écoute non je l'ai pas ben écoute on se dégâts non et ça traverse un point d'armure oui en plus désolé ah ben à terre l'Eda bah ouais le point de destin non non ah non putain là ça me peut-être pas de destin point de destin sur un tir allié ça ferait ultra mal là quand même surtout que j'ai essayé de relancer trois fois en tout ça fait partie des risques oui je suis à moins un ah ma boy voilà on va sortir le petit écran qui va bien donc Eda c'est que on va le soigner minute 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 où est-ce que tu as il a touché en 46 dans le bras gauche évidemment après la jambe le bras voilà et bien écoute tu vas me lancer un petit ah non je vais faire culpabiliser Sigfried ça va être bien tu me lances un descente Sigfried aïe aïe a ah c'est vache 17 oh 17 c'est une critique à plus 1 dans le bras est-ce que plus c'est bas plus c'est flippant ou comment ça se passe à savoir la question c'est en gros pour savoir à quel point j'ai envie de le relancer ou pas ok si tu as envie de le relancer tu le relances ça ne se j'aurai pas la réponse en prédisant l'avenir en fait non c'est pas ça ma question ma question c'est est-ce que plus de manière générale le sur ce truc là plus c'est bas pire c'est ok donc je claque une relance perso pour le pour le refaire attends 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 que je vérifie mais ouais de manière générale plus c'est bas pire c'est je vérifiais si c'était partout sur la bac mais oui donc la brigade anticrime c'est la même chose c'est la brigade anticritique voilà je préfère nettement oui c'est mieux on va savoir et bien écoute Eda tu la flèche se plante dans ton coude et tu sais et tu sais tu te fais ce petit effet non pas le coude on avait dit pas le coude ce petit effet qui picote tu sais qui fait que t'as envie de lâcher la décharge électrique parce que t'as le nerf qui est compressé c'est exactement ça du coup a priori ton bouclier lâche l'avantage c'est que tu as une lanière à ton bouclier c'est un bouclier nain il est pensé pour ce genre de bêtises de toute façon je tombe parce que je tombe à 0 enfin à moins 1 non tu fais un 0 point et tu es toujours debout et tu es toujours debout c'est juste que là t'as senti en fait la flèche le fût de la flèche se briser et t'es quasiment certaine qu'il y a une bonne grosse écharde la pointe de la flèche a juste traversé l'armure mais t'as l'impression qu'il y a une esqui de bois qui doit faire à peu près 2-3 cm qui est venue se caler dans l'articulation du coude super ça va laisser les séquelles il faudra faire de la clé pendant quelque temps tu as un bouclier elbow voilà c'est de qui j'ai une question on peut savoir ce que c'était le 17 ou pas oui tu peux savoir là globalement le bras était inutilisable durant enfin tant qu'il n'y avait pas des soins qui étaient prodigués ouais ok donc entre le bouclier qui lâche ou le bras inutilisable on va faire juste le bouclier qui pendouille un petit peu on est bien d'accord très clairement alors juste au moment où il y a ce tir là je vois que la flèche se dirige vers Eda j'ai lâché un petit non et je vais reculer de 2-3 pas et tu as Eda qui lâche mais sa meilleure insulte quoi mais vraiment alors c'est quoi je sais pas franchement j'ai pas l'imagination d'une half-line en vrai mais je pense que c'est un truc qui donne envie de pleurer à mon avis bah écoute Eda je vais te laisser y réfléchir ok je vais essayer alors écoute au choix mais ou bien ou bien tu nous en fais le cadeau là maintenant si tu tombes sur quelque chose ou bien je te propose la possibilité que ce soit dans ton texte de la prochaine fois ah oui ah oui Eda qui se retourne qui regarde Siegfried et qui fait Siegfried espèce de petit et nous interrompons ce programme mais c'est même pas tu vois ses lèvres bouger il n'y a même pas le Siegfried avant c'est juste qu'au moment où elle prend la flèche il y a vraiment ça sort tout seul quoi tu sais Siegfried Dimitri Robert Hardbaum c'était pour ça les trois pas c'était pour ça cela étant que fait Eda voilà elle est plutôt dans le mal donc son réflexe pourrait être d'attaquer ce qu'il a attaqué écoute voilà ou de reprendre son bouclier en main non de toute façon elle l'a toujours en main techniquement puisqu'il est accroché mais là ouais je veux dire elle va pas avoir le choix il va falloir qu'elle se mette en défense désolé parce que je suis au contact et que tu genre tu sais quand je vois ça je lâche mon meilleur en reculer là oui oui mais je pense que sur le moment elle a pas le temps de reculer mais oui bien sûr c'est ce qu'elle fera mais techniquement tu peux tu désengages et tu recules non ah ouais remarque je joue juste après Siegfried donc tu pourrais utiliser ton action pour désengager une action complète action complète ouais mais ça veut dire laisser Val Tram tout seul au contact quoi en France mes sourcils je te regarde et je fais recule Edda en toute logique dans le fond vous entendez un bruit de pas qui arrive à son locomotive non je vais essayer de garder le bouclier droit et je vais mettre en défense totale ok alors du coup je considère si tu es d'accord avec ça que tu lâches ta hachette pour maintenir le bouclier oui ok parce que tu as un bras qui est un peu voilà qui mais tu le maintiens à deux mains quoi en mode ouais non mais par contre je suis en défense totale si je peux éviter à Val Tram de prendre tous les coups ce sera déjà ça de près quoi ok elle a pas compris que c'était pas elle de tanker pour moi actuellement c'est Edda c'est Edda oui mais t'inquiète ton taquet arrive écoute voyons ce qui s'est passé tu as le le gars qui qui regarde Siegfried et qui et qui et qui lui fait bien petit bien il va y avoir un doigt qui va qui va se lever par réflexe et ensuite il reviendra sur le combat avec avec Val Tram du coup et avec Edda vous disiez quoi sur les gens qui occupaient de leurs alliés qui ne le méritent pas la différence c'est que moi c'était pas intentionnel lui si on va le penser en ton fort intérieur le traversé d'épée à deux mains dans le dos alors qu'il n'y avait personne au combat au corps à corps qui est intentionnel tu m'excuseras mais comme dit tu pourras le penser en ton fort intérieur ça fait merci de rhétorique pour me convaincre Edda Val Tram vous pouvez me faire un petit jet de force mentale ah d'accord et maintenant je peux charger je ne suis pas très fort mentalement pareil oh là là je ne sais pas si c'est important ou pas parce qu'en vrai je pense tant pis non tant pis honnêtement il vous file le doute sur Siegfried il meurt oh la vache ah le bâtard ah le bâtard ah le bâtard là là pour le coup le petit le petit encouragement là et le fait le fait qu'il dise écoutez j'étais prêt à vous proposer un duel honorable je vous ai présent je vous ai montré ma bonne foi c'est ce que vous comprenez qu'il vous a il a voulu vous montrer sa bonne foi en tuant un garde pour dire il n'y a pas de piège vous avez vous avez répondu de la sorte et depuis il n'y a rien qui va et ça vous file le le seum un peu le trouble en mode mais ah rude quoi rude c'est pas c'est pas absolument douter de Siegfried mais c'est de de vous savez que Siegfried est votre allié vous le connaissez depuis l'enfance la question n'est pas là c'est c'est plus dans l'aspect c'est de notre faute ce qui nous arrive on avait qu'à accepter il était honorable ouais vite fait oui ah ouais Edda et Valtran te le diront quoi je trouve ça osé de la part d'un homme mort donc il prend une demi-action pour ça ce qui fait qu'il n'attaque qu'une seule fois il rate son attaque à 2% 3 bon ben voilà du coup ben du coup on a diteur maintenant ben diteur il essaie de comprendre un peu la situation et il analyse un peu le gars pour voir comment il m'a envoyé cette dire cette ce sort dans la gueule oui ah oui c'est vrai j'essaye de comprendre ça est-ce que il y a un test que je pourrais faire pour ça alors ben t'avais fait un jet de connaissance de la magie et je t'ai donné des informations de base ça peut venir de lui ça peut venir de son armure va savoir ouais bah écoute arbalète non 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 allez le moins 40 alors moins 30 toujours oui pardon moins 30 il y a peut-être moyen d'achever non pardon donc que fais-tu du coup je je vais tenter le mammol oh oui oh oui ok vas-y oui et quoi j'ai pas entendu mammol mammol le support c'est une grande idée mais il renvoie tous les sorts ouais mais c'est pas grave s'il te renvoie ça tu vas juste lâcher ton bâton c'est pas très grave ouais j'ai hâte de voir du coup le joueur est curieux de cette interaction pendant que tu fais ça Lothar que fais-tu je charge moi je percute supposément que Siegfried a tiré une flèche malencontreusement qui a touché Eda je mets l'idée de côté de toute façon voilà je charge je fonce dans le tas comme un gros teubé je vois qu'il y a un gros monsieur tout noir qui tient tout le monde en respect je fonce dans le tas mais écoute tu arrives un peu de venditeur j'ai le temps de faire poussez-moi alors que j'arrive oui sans problème oui bien je le plaque sur le côté alors de toute façon on m'invite un Lothar qui te te chope l'épaule et te pousse ouais faire voilà de toute façon même pas il n'y a même pas de violence envers Siegfried ou quoi au caisse je te dis genre il évacue l'idée de sa tête ouais non non mais c'est juste il faut passer quoi donc c'est ça là le barde en avant et let's go alors du coup oui il y a un test de force mentale à faire que tu peux faire mon cher diteur donc il me le renvoie dans la cheve ah ouais ah putain c'est pas l'armure qui est magique c'est le collier c'est la mulette bah oui ça monte à chacun sa vitesse chacun son rythme oui on est bien d'accord ça va oh la vache eh ben ça va eh ben ça va résiste ouais prouve que tu existes et donc avec ça c'est à lui euh c'est à lui oui c'est à lui du coup première attaque ah la deuxième 0.4 la deuxième elle passe merveilleux merveilleux il n'y a pas pris une main molle sur la gueule non c'est moi qui me suis pris il a renvoyé du coup eh bien eh bien eh bien eh bien Edda ouais bah on a pas sauté mon tout ah mais non tu joues après lui mais il a fait une demi action où il nous a insulté une demi action où il a tapé il s'est raté entre temps j'ai pas joué oui t'es sûr non je suis en train de force mentale il a rien fait ah ça nous a stun pour un tour pardon ah d'accord bah de toute façon moi je suis je l'avais pas compris c'est vrai que c'est vrai que tu n'as pas enfin tu n'as pas agi après lui bah en fait soit il nous a stun soit effectivement on a raté un tour mais c'est pas grave si pour le coup si si je t'ai loupé sur un tour je vais te demander d'excuser ah non c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent mais je veux juste confirmation des autres aussi on est d'accord qu'entre le moment on est bien d'accord ok c'est parce qu'on est arrivé et qu'on a perturbé un peu le cours des choses c'est ça vous avez foutu en l'air l'ordre de passage là du coup est-ce que tu me permets une attaque parce que évidemment ce que je vais faire même alors ouais ouais non vas-y 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 en fait non vas-y alors mieux qu'une attaque parce que ce que j'avais prévu de faire à la base avant qu'il tape c'était de kick Eda genre une demi-action est-ce que je peux la pousser non mais pourquoi tu veux me pousser non plus non mais je veux la pousser déjà ça fera de la place pour l'otard et puis ça pour le alors le mettre hors de portée tu peux faire un truc tout simple c'est une manoeuvre d'accord donc la manoeuvre c'est en gros tu tu fais un jet de capacité de combat opposé avec lui ok et si tu réussis tu le fais bouger de 3 mètres dans la direction que tu veux et s'il peut faire sur Eda du coup le jet de manoeuvre a priori c'est beaucoup plus simple de faire en sorte que lui se retrouve là par exemple ouais que de pousser Eda c'est vrai ouais ouais mais capacité de combat je suis pas extraordinaire et du coup la manoeuvre ça prend la totalité de l'action et je le bouge juste c'est une demi action complète ah c'est une demi action ah bah je vais quand même la tenter du coup ok donc je lance juste capacité de combat bon c'est un échec est-ce que du coup c'est un jet opposé ou c'est juste un jet opposé il échoue moins fort que toi d'accord est-ce il faut retenter ah oui parce que je peux faire deux demi actions ouais mais ce serait dommage de pas le taper quand même donc je vais le taper ouais tant pis j'aurais essayé de le faire bouger je n'ai pas réussi si je peux au moins essayer de le tuer ça peut être pas mal au moins quoi au moins allez ah bah c'est quoi sérieusement j'essaie de le faire bouger tu vois je vois que ça marche pas et je fais mais tu vas dégager oui bah écoute tu tu fais mal là avec 10 10 10 10 10 10 ah oui oui en plus ton arme passe au travers bah il commence à en avoir pris quelques unes là il commence à en avoir pris quelques unes oui complètement alors tu le touches où je fais un descend tac tac et c'est donc un 27 27 bras ouais bras droit bras droit et tu peux me faire un autre jeu ok mais c'est pas la critique pourtant non mais tu as dépassé ah oui oui c'est vrai et donc ah oui c'est vrai que les persos principaux aussi 26 et bah oui et bah oui et bah oui écoute tu lui fais tu lui fais un peu de choses près ce que ce que Siegfried a fait à Edam et en pire je vais l'inspirer c'est je vais prendre des royalties il me doit tout il me doit tout le bras est réellement donc littéralement détruit par le choc il lâche son son fléau d'arme du coup et et voilà je touche pas mes amis en fait je lui coupe le bras à travers l'armure c'est à dire que le bras tombe pas mais le bras lâche l'arme c'est un peu de choses près ça oh c'est tellement classe en vrai ouais c'est cool j'adore cette arme alors du coup il y a pas moyen tu t'en sais pas je m'en séparerai jamais t'as une drôle de version de bain molle Valtram je savais que ça marchait c'est un retardement c'est tout je suis là avec mon épée à la main je fais la magie alors du coup ça marche pas elle est vraiment magique putain du coup Valtram il te met un premier coup avec son bouclier bah oui est-ce qu'il me touche il te touche ok bon je vais quand même esquiver ou parer au choix bah non du coup ah non si t'as fait deux coups c'est une tentative de hop et bien je n'esquive pas bon alors par contre le bouclier le bouclier ça fait je crois moins deux dégâts je crois un truc comme ça moins deux ah bah il y a moyen qu'il passe même pas mon endurance en fait ni même mon endurance il y a moyen qu'il te soigne et on te frappante non non quand même quand même c'est à dire que s'il fait c'est force moins deux les enfants donc c'est à dire que s'il passe sept dégâts genre s'il peut faire au moins sept dégâts ça vaut le coup de lancer les dés sinon même pas ouais ouais t'inquiète force moins deux il n'y a pas de problème je veux dire force moins deux donc faudrait qu'il ait un dégâts plus force moins deux ouais ouais ah oui oui donc il peut quand même faire au delà de sept oui ouais écoute il te fait un premier bonc dans la tête mais bon il ne fait pas il ne fait pas suffisamment de dégâts mais il touche une deuxième fois je me la regarde et je fais witness et bien je ne peux pas esquiver ni pareil donc je le prends avec plaisir tu le prends avec plaisir et là pareil tu vois le gars il te martèle avec le bouclier bon il ne fait pas trop trop de dégâts quoi je le regarde et je fais je fais un petit sourire en coin et je fais l'énergie du désespoir comme c'est touchant voilà et bien et bien voilà alors par contre tu vas me faire un premier jet d'endurance ah oui il essaie de m'assommer tu as tu as combien de points de protection crâne ah il vise le crâne en plus à chaque fois j'ai trois d'armure ok donc lui il doit réussir un jet de force à moins de 30 ça va être compliqué oh la vache oui ouais non voilà définitivement définitivement il n'arrive pas il n'arrive pas à passer donc c'est bon c'est safe c'est safe ok du coup bah du coup écoute voilà toi tu lui as fait mal lui bah il est un peu naze du coup Siegfried je ne vais rien faire si on arrive à totalement le désarmer on pourrait l'interroger vous ne vais rien faire interroger Edda moi je vais laisser la place à Lothar ok excellente idée très bien sans me faire bousculer très bien très bien du coup dites je reste perplexe sur le renvoi de sort comme ça ok bah du coup Lothar je vais arriver pour mettre le coup final en fait peu au point non mais je lui charge sa race laisse moi ce plaisir Gitter soignez là et je charge non je n'ai pas envie de refermer la plaie autour de Richard bah ouais non je charge je charge attend attend faut que je me reprenne déjà j'ai pas anticipé j'ai pas sorti l'action de combat excusez-moi plus 10 ouais c'est ça lui couper les deux bras les deux jambes ça fait effectivement le chevalier noir dans les mains et ne sera pas percutante cela va sans dire ok bon bah écoute Pink ouais mais au moins je suis au contact tout à fait d'ailleurs tu peux te mettre au contact ça j'ai le même prix salut toi valdram vas-y oui je vais faire une attaque brutale c'est pas profite c'est à dire que bon baracool attaque brutale donc plus 20 voilà voilà je suis plutôt constant dans mes dégâts entre 10 et 12 j'avoue écoute 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 où est-ce que je le touche c'est une importance on va voir tu le touches il fait 85 faut que j'arrête un petit peu moi alors avec ça tu le touches 51 c'est le bras gauche c'est le bras gauche oh mon dieu je suis super heureux on est en train de refaire sacré graal là oui i'll break your legs off oh mais oh la vache il le tue le zéro c'est le pire c'est ça oui bon bah décris nous décris nous écoute il va te regarder écoute en fait c'est pas compliqué il était en train de te marteler tu vois avec le avec le bouclier t'as l'impression que c'était un petit peu bagarre de polochon ma version acier tu vois et en fait et en fait il y a un moment où tu sais t'es là en mode ah mais c'est pas exactement douloureux mais alors déjà ça colle mal de crâne au bout d'un moment et et puis en plus c'est agaçant donc il y a un moment où tu sais tu armes le cou et et où tu où tu tranches et et en fait tu te rends compte que t'allais toucher le bras sauf que lui il a levé le bouclier de nouveau et et en fait le truc qui arrête ton épée c'est le mur donc t'as passé dans l'armure t'as tranché à peu près la colonne vertébrale la totale t'es sorti de l'armure ponc le mur ah oups excellent et du coup évidemment il commence à dégouliner de sang par au niveau du dessous de la ceinture et il finit par s'effondrer on touche pas et d'un ordure non mais je peux pas vous laisser seul 5 minutes alors incroyable question tu l'as dit à qui ça ouais c'est la question que je me posais aussi ou alors tu le dis juste à voix haute et t'entends derrière quelqu'un qui pleure j'ai vérifié j'ai fait un jet force mentale j'ai fait un 6 ok je m'en veux pas il le vit bien quoi c'est la guerre ok s'il y en a qui meurent bah il y en a qui peuvent se prendre des flèches malencontreuses puis bon moi c'est qu'une flèche c'est pas un coup de halbarde personne n'a pris deux coups de halbarde alors si personne n'a pris deux coups de halbarde il y a eu un coup de ham autant que tu veux mais pas deux coups de halbarde tu ne pourras pas retourner ça moi je mets pas des flèches dans la nuque de mes copains désolé c'est pas la nuque c'est le coude c'est pas le moment oui oui pardon cette fois c'est le coude alors du coup bah pareil vu que ça a l'air d'être un mec un peu important je vais quand même me permettre de le fouiller il a peut-être des clés ou des trucs qui sont intéressants je retourne voir Eda qui s'est relativement pris une flèche dans le coude oui ça fait mal je me rapproche d'Eda je suis désolé je suis désolé pardon bigfred oui tu as utilisé quoi comme flèche une flèche normale très bien et là je m'occupe juste de gérer le coude d'Eda et d'essayer de retirer ça correctement doucement tu peux faire un est-ce que je peux aider j'ai la compétence aider Eda aider l'Otta à soigner Eda oui non mais c'était juste pour le aider Eda moi je vais fouiller aussi le monsieur ok bah écoute on est à deux dessus alors très clairement plusieurs choses bon évidemment trancher lui la tête oui oui ça vient évidemment bouclier chemise de maille enfin la totale en maille et en plate un fléau un casque il a 17 pièces d'argent sur lui 17 pistoles avec ça pour le reste il n'a pas de clé avec lui ok mais mais par contre diteur toi tu te rends compte que ce que vous aviez pris pour un médaillon et vous avez fait une flasque il y avait autour du cou oh flasque qui est vide désormais ah d'accord et c'est quoi comme flasque c'est une flasque en méta une flasque en c'était une une flasque en métal effectivement oui on peut regardez je fais on peut mettre des sorts en bouteille je ne sais pas mais ça mérite analyse permettez que je le prenne allez-y 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 pendant que je prends les pistoles du coup c'est qui pour la question de l'ubu pardon je suis navré quelle était la question est-ce qu'il peut aider est-ce que je peux aider parce que j'ai soin également l'un de vous deux on va faire le jeu c'est fait à la rigueur est-ce qu'il peut faire de la jip pour m'aider je ne sais pas comment je peux aider est-ce que l'otard va te demander tu vas faire l'infirmière tu vas lui passer les ouais est-ce que ça porte un bonus non là je comprends mais je vais quand même aider même s'il n'y a pas de bonus mécanique derrière oui tu te rachètes une conscience je comprends dans tous les cas tu auras un l'otard qui te fait prends le temps et regarde et tu dis euh ouais je regarde pas quand même pas trop Eda dans les yeux voilà c'est un peu mieux un petit cipef pour Eda normalement si je comprends bien techniquement je ne peux pas refaire de jet de soin pour lui rendre des pecs ça dépend est-ce qu'elle a déjà été soignée aujourd'hui un peu plus tôt avant que voilà avant ça donc non en fait là je vais juste pouvoir lui retirer la flèche alors tu peux lui retirer la flèche effectivement son bras est à nouveau fonctionnel et voilà des dents gourdis et bon tu fais en sorte que la plaie ne s'infecte pas tu as pas une pratique pour la suite du ok diteur vous pouvez prendre le relais euh oui 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 j'aurai besoin de vos talents aussi parce que j'ai un peu grillé ben venez je m'occupe de vous et euh et ensuite vous vous occuperez d'Eda je l'avais pas encore soigné donc je peux lui rendre des pèves normalement alors je fais un G par rapport à à ce que m'a dit Eda alors j'ai j'ai dit à Silfried ce que Eda a balancé comme insulte ah ok je l'écrirai je l'écrirai dans mon texte ok mais je voulais que lui puisse réagir dessus en fait ok et c'est-à-dire quoi c'est que t'as pas compris ce qu'il a dit je comprends hein il a rien il y aura juste eu il y aura juste eu qu'est-ce que maman a à avoir là-dedans hop je vous laisserai découvrir ça enchaîne moi alors moi c'est une réussite oui au moins c'est une réussite tu récupères toi Pev je suis quasiment full c'est 3 le tas 3 ou 2 2 de base ah mais non mais c'est même pas une réussite à 10 donc non 2 2 my bad ok il te manquera 1 Pev non il me manque 4 Pev bon on va tu vas le faire et je te tends une potion tiens voilà allez j'en ai déjà pris une mais je la prends je la prends quand même elle prend là quand même voilà comme ça je la mets dans ma poche sans la boire ok bon oh merde Edda va tellement insulter les ancêtres de Siegfried qu'elle va remonter jusqu'à Lucie oh mon dieu donc je vais essayer de soigner un peu plus notre chère Alpheline oui je prends pendant ce temps là vous vous faites ouspiller par un lotard prends ton temps très bien pendant ce temps là vous vous faites clairement ouspiller par un lotard non mais c'est sérieux je viens de vous soigner vous vous rendez à la marave Siegfried il va accepter la remontrance mais il va pas non plus il va pas s'apitoler sur son sort je me permets d'apporter une précision à aucun moment l'otard ne te vise c'est bon ouais mais il y a quand même sans vœu il y a deux deux pv ouais cool merci moi je bois une potion de soin again donc note bien de combien est-ce que ça te rend parce que c'est dégressif ouais ouais c'est ça c'est ça c'est 4 3 puis 2 moi aussi enfin la prochaine j'en ai claqué 2 moi sur la précédente marave c'est ma deuxième je suis content d'avoir claqué la première avant du coup la prochaine fois que vous allez fouiller comme ça assurez-vous que tout le monde est là bande de branques on m'a dit qu'on y allait c'est toi qui es parti j'en avais pour 2 minutes le temps de parler à Sigrid j'en avais pour 2 minutes mais tu nous as pas dit ce que tu voulais faire non c'est pas le moment oui mais enfin ça aurait peut-être pu éviter je sais pas moi que vous finissez dans un état pareil alors que je viens tout juste de vous retaper bordel on a besoin de tes capacités de découpage pour la tête du gars ouais j'arrive vraiment il y va d'un pas décidé la tête des 3 gars des 3 gars attends 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 et là tu sais j'enlève le home puis j'enlève la maille je dégage un peu le cou c'est bon t'as fini alors c'est la première fois qu'on voit ça je voulais pas l'enlever de base mais bon alors vous allez me faire tous un jet force mental à moins 20 voilà t'es sûr ah bah oui je déteste Penlek sorry c'est faux j'ai passé mon combat yes moi je suis toujours avec l'albarme levé je précise je suis dessus vraiment ça va le drame le pire après les autres sont loin ils sont dans le couloir est-ce que ça oh non mais même d'hitter quoi bon ben le petit point de folie qui va bien je suis à 6 yeah c'est mon premier c'est à partir de combien que ça devient rigolo on note ça vous vous faites alors PF je suis à 6 points alors moi la dernière fois j'étais déjà alors je passe à 7 alors la dernière fois on avait déjà fait pour mes 6 oui mais je sais pas si ça change quelque chose que je passe à 7 ou pas a priori non on va refaire un on va refaire un jet attends attends quand tu passes à 6 et que t'acquires ta folie ça redescend à 0 oui quand tu passes à 6 tu fais un jet de force mentale ouais si tu le rates tu prends une folie et tu perds 6 points ah ok sinon tu restes sain d'esprit et puis au prochain point de folie que tu prends tu refais un jet de force mentale franchement j'ai eu peur pendant 2 secondes parce que ça voulait dire que j'étais à 9 sinon donc donc je refais un jet de force mentale donc tu refais un jet de force mentale oui complètement et c'est écrit pareil à 0 là pour le coup je reste sain d'esprit bien mais c'était sûr en fait mais c'était sûr bienvenue dans mon monde ça va elle est immunisée la corruption elle est immunisée la corruption oui pas en folie et on voit quoi en fait pour devenir alors je vais vous tu permets que j'achève mon geste quand même parce que j'ai les bras levés ça commence à ouais non vas-y vas-y ok je plong voilà c'est bon en delà voilà 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 il va le tram et l'otard qui se retourne et qui voit les autres en mode bah quoi bah ça va on a l'habitude on a déjà vu plusieurs qu'est-ce qu'ils ont encore ? je sais pas alors il excite le zombophobe et le misophobe quoi t'sais alors avec ça chers amis on va faire comme d'habitude je vais vous muter et je vais rester en tête à tête avec Edda pour choisir comment s'exprimera sa nouvelle excentricité aïa mais être une alpheline c'est déjà une excentricité et d'un et d'un et d'un non c'est pas ça un et d'un 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 alors ma chère Edda c'est moi bien bien je suis parti avec mes jolies petites cartes de folie parce que tant qu'à faire autant autant aller chercher le meilleur là où il est tirer donc de l'appel de Cthulhu et bon écoute à ton meilleur gré tu me dis stop je tirerai une carte top et alors on va refaire ça et on va voir tu auras le choix entre deux tu choisiras celle que tu veux d'accord et stop ok ok alors qu'est-ce qu'on a on ne connait pas du nouveau sidérophobie sidérophobie je ne sais pas ce que c'est ça voilà c'est la peur des étoiles oh la vache donc déclencheur alors il y a plusieurs suggestions donc en déclencheur tu as les déclencheurs physiques mentaux et sociaux les déclencheurs physiques ça pourrait être une étoile ou une constellation donnée un signe du zodiaque un ciel sans pollution lumineuse etc en mental tu pourrais avoir l'immensité l'indifférence l'impuissance ce genre de choses en social quelle est notre vraie place dans l'univers nous ne sommes que des grains de poussière dans cette immensité tu vois tu contemples tout le vide de ce que tu représentes au milieu de l'univers les les tu es le crise d'ado oui un petit peu ça un petit peu ça alors l'angoisse en question loin si loin et peuplé de dieux c'est quelles intelligences aussi froides que leur lumière les divinités qui veillent dans les étoiles ce qu'elles nous veulent elles sont à la fois tellement lointaines pour nous protéger et voilà et alors éventuellement une autre angoisse le ciel est une illusion les étoiles bougent et nous ne le découvrons qu'après des siècles est-ce qu'elles se rapprocheraient voilà 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 en conseil qu'on peut donner ce sont des accès d'anxiété diffus ils sont c'est un petit peu plus des crises d'anxiété que des attaques de panique celle-là ouais d'accord c'est plus genre de nuit quand je suis dehors je suis pas à l'aise ouais éviter de monter la garde seul tu vois c'est clair monter la garde les étoiles tout ça ne pas regarder en l'air naviguer à la lueur des étoiles tu sais analyser le sextant on oublie en plus moi c'était systématiquement de nuit exactement et alors la deuxième possibilité c'est drôle la deuxième la deuxième possibilité c'est l'arythmomanie obsession pour les nombres attention que c'est moi hier elle ça donc en termes physiques c'est en déclencheur physique donc tout ce qui peut être compté les marches d'escalier les graviers dans une cour le nombre de briques dans les murs etc etc ou alors des problèmes abstraits médités à l'avance où tu tu t'absorbes dans par exemple combien de combien de mouvements il te faudrait pour collir à une pièce de bois par exemple oui ou tailler l'objet exactement en mental les opérations en particulier les statistiques etc autant dire que tout ce qui va être ouais alors les stats et tout ça ça va pas être trop pédat parce que elle a pas beaucoup d'intels quand même oui alors les stats ça me paraît compliqué pour son petit cerveau alors les stats peut-être pas mais elle pourrait malgré son incompétence elle pourrait vouloir absolument mettre les j'aime les stats mettre le nez dans les dans les comptes de Valtram il pourrait prendre comme un manque de confiance ou un truc comme ça lui demander de vérifier non mais ça colle pas alors que lui c'est ma ton bonne mais toi t'es certain que non en fait voilà ça c'est une possibilité aussi et alors une autre un autre trigger ce serait que du coup on pourrait avoir une Edda qui aurait du mal à prendre des décisions rude rude en obsession combien y a-t-il de ah ok combien est-ce qu'il y aurait de maillons dans une chaîne combien est-ce que de fibres il y a dans la corde mon arc ou le ou le une fibre de corde par exemple on en a très c'est combien et et si je classais mes pièces d'or par de la plus brillante à la moins brillante en gros dans les obsessions dans les conseils qu'on peut donner c'est la volonté de toujours arriver à un résultat juste ou même un résultat mais qui n'est pas forcément le but d'un calcul le en fait ça peut être la prise d'une décision même si en fait tu vas être plus obsédé par le plaisir du calcul qui permet d'atteindre une décision que par la décision elle-même c'est le plaisir du chemin oui alors que bon tu vois compter les les pierres d'un château ça n'a aucun intérêt réel donc c'est plus le plaisir du comptage oui oui après ça pourrait ça pourrait être un peu transformé en cela que par exemple si je monte un escalier et que je compte les marches si jamais il y a un nombre impair de marches je saute la dernière marche pour être sur un nombre pair complètement ça peut être des conneries du genre complètement et évidemment ça peut ça peut vouloir dire aussi jouer à la marelle sur des sur des pierres et et voilà quoi les routes pavées l'horreur des dents voilà oh mon dieu il faut garder en tête que c'est une manière de se concentrer sur autre chose que sur ce que tu ne peux pas contrôler oui bien sûr la mort l'horreur etc etc c'est c'est ce genre de choses là là où la la sidérophobie c'est plus justement en arriver à la conclusion qu'on est bien peu de choses et que ma bonne dame et que et qu'en fait à force d'être confronté à l'horreur là c'est c'est presque plus un changement de caractère un léger changement ça ne doit pas être brutal mais un léger changement de caractère qui fait qu'Edda est un peu plus morne plus plus désespéré mais résigné peut-être à ce qui ce qui finira de toute façon par arriver etc etc il y en a un c'est détourner ton attention l'autre c'est plus une acceptation mais pas pour le meilleur quoi honnêtement je ne vois pas Edda perdre son caractère jovial et voilà parce que c'est quand même fortement le personnage après si tu me dis que les deux interfèrent vraiment avec ta vision du personnage on en tire un troisième le but est de donner un petit peu un côté intéressant non c'est sur les chiffres et tout ça ça peut être drôle en vrai ça peut être drôle qu'il commence à avoir des tocs un peu en mode vraiment comme je disais si c'est un escalier avec un nombre de marches impairs ça ne va pas il faut qu'elle saute la dernière ça peut être très drôle ça peut être très drôle ça écoute qu'elle commence à faire des trucs comme ça voilà compter compter les je ne sais pas le nombre de briques qui passent devant elle quand ils avancent en fait il faut se dire globalement que plus un moment est un moment de tension et un moment qui peut être riche en émotions fortes plus plus Edda va avoir le besoin de se raccrocher à quelque chose qui est une illusion de contrôle et donc compter compter les lattes du plancher du bateau compter c'est ça ouais donc en période de stress elle va se mettre au lieu de se cacher sous les lits comme elle l'a déjà fait se mettre à compter les choses ou compter compter les pièces comme je dis les aligner faire des petits tas bien propres ouais alors ça c'est typiquement le genre de truc que je me suis déjà amusée à faire donc ça ne me changera pas trop voilà bon et bah écoute c'est bien tu peux donc si tu laisses des trucs devant moi je commence à faire des tas des petits tas non mais je vois bien avec les dés les dés de jeu drôle je fais la même chose oui tu les empiles effectivement oui et je sais bah écoute tu peux donc mettre dans un coin de ta fiche pour les folies tu peux mettre arythmo comme arythmétique en fait ok l'arythmophilie ok et bah du coup je fais revenir les autres et voilà on en a un de retour on en a deux de retour heureux de retour et on en a un quatrième de retour voilà désolé donc mais donc voilà vous avez vos vos petits petits moments de plaisir oui et donc et donc bah oui vous avez un diteur qui est en train de se rendre compte une flasque vide effectivement une très jolie flasque qui a été en fait en métal forgé décoré etc c'est fait pour ressembler à une espèce de petit médaillon effectivement plutôt joli avec un petit un petit bouchon qui a une une petite chaînette joliment joliment forgée etc enfin c'est c'est un objet utilitaire et et cela dit plutôt plutôt joli aussi voilà et qui pourrait qui pourrait aux yeux de quelqu'un qui ne fait pas forcément attention c'est juste pour un bijou tu dis que porter ça à la cour on ne voilà ça ne paraîtra pas comme étant disgracieux ou comme étant une volonté de faire quelque chose de mal ok voilà voilà bon ça va peut-être en l'état et du coup qu'est-ce que on voit vraiment alors le 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 disons que euh cet officier oh fessier à un un visage qui est vraiment vraiment poutréfié au dernier degré à tel point que très honnêtement vous êtes certains que il n'avait plus retiré son home depuis très longtemps c'est pas compliqué c'est pas compliqué en fait quand Valtram a retiré le le home il y a eu un bruit de sucion la peau s'est décollée du rebord du home il y a eu un bruit voilà avec un vieux un vieux bruit bien 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 dégueulasse et limite il y a eu le pop quand t'as retiré le truc bon ça il n'y a pas eu mais c'est pas censé me faire rire mais ça me fait rire bordel c'est énerveux euh voilà voilà Valtram tu ouais ouais c'est c'est quasiment miraculeux je n'ai pas volé sur place que il souffle enfin miraculeux d'une manière ou d'une autre que le mec soit encore en vie et l'odeur est proprement incroyable d'accord je pense pas du coup dans son fort intérieur Valtram ne pense pas que cette personne était encore en vie sans strict terme enfin oui mais non enfin c'est pas ce que je veux dire oh non 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 you et ben on va se barrer de là parce que ça pue sans blague bon il nous reste pas mal de choses à à fouiller comme endroit il y a encore quelques mais vraiment continuer à fouiller et pas simplement laisser ça aux gens qui sont en bas mais ils ne veulent pas le faire on va le répéter combien de fois je lis chorale mais de toute façon après c'est vous qui voyez mais en l'état si vous voulez qu'on use nos dernières forces pour essayer de fouiller et vider les bâtiments alors qu'il nous reste encore toute la baille intérieure à traiter pardon le dernier quoi force alors si tu regardes Edda elle est chancelante elle n'est pas du tout il n'y a plus de sens Edda façon Captain America a que deux vaisseaux all day mais le fait est que par exemple si on n'était pas allé chercher ce sergent et qu'il avait décidé de descendre qui à part nous aurait pu l'affronter je pense qu'il aurait juste tué tous les guerriers qui restent dans la cour donc ils gardent les portes très bien mais c'est à nous de faire le taf on est là pour ça ils sont là juste pour nous aider soit oui la prochaine fois on y va tous ensemble et bien restons tous ensemble d'ailleurs est-ce que Philippe va nous accompagner il n'a plus de troupes à commander le pauvre il n'a plus de troupes il n'y a pas de problème il est avec vous let's go il ne sera pas de troupes franchement il y avait une notaire qui voulait peut-être parler à Sigrid sur le passage en fait si vous voulez avant que vous ne fonciez dans le tas je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour le moral des troupes qui reste de je ne sais pas essayer de toucher un petit mot quant à tous les gens qui sont morts afin qu'on puisse avancer c'est pour ça que j'étais allé voir Sigrid à la base je vais hocher la tête et venir avec toi je vais te regarder en mode peut-être qu'une prière de Tal pourrait être agréable pour eux également en effet je vous accompagne aussi même si je ne suis pas en état de faire des je n'ai pas resté derrière alors en plus Sigrid si je ne m'abuse vous entendrez pas trop mal avec Sigrid c'est bien ça nous avons lié des certains liens oui l'avantage d'une divinité commune je suppose en quelque sorte je vais du coup m'appuyer sur toi si tu me permets en gros tu me laisses faire c'est ça non je vais compter parler mais dans tous les cas m'appuyer un minimum sur toi disons que si mon intention n'est pas mauvaise au départ je me dis que j'aurai tout à y gagner et qu'elle aura tout à y gagner surtout si jamais tu t'en mêles je souris sans rien dire et j'acquiesce je hausse un sourcil vraiment bref allons-y les gardes sont là ils sont vous voyez qu'ils se sont organisés quand même sachant donc qu'il y a des des gars qui surveillent un petit peu comme ça les autres les autres regardent un petit peu les différents mendiants qui sont là ils essayent d'un petit peu rassurer les mendiants et voilà il y a une espèce il y a un peu de distribution de pain enfin voilà il y a de la volonté d'un petit peu apaiser les gens du village qui sont qui dormaient là et qui se demandent un petit peu ce qui se passe alors je suis désolé je vais faire un mouvement caméra mais ça va devenir une tradition j'ai l'impression mais continue gros chat et donc bah oui vous vous voyez Sigrid qui est là je reviens parce que du coup elle a dû me voir tu vois un moment ou un autre arriver devant elle lever un doigt commencer à amorcer la parole et puis Dieter arrive en mode l'otard et merde bon bah je repars quelle belle petite bête on lui dit ça souvent ouais ouais je ne ferai pas de commentaire quant au féminin du nom de l'animal putain tu casses les couilles bref je suis désolé Sigrid je venais manquer de votre état après les pertes non négligeables que nous avons eues je te regarde je vois clairement que elle semble un petit peu triste triste hausse les épaules un peu résigné je voulais vous remercier avant toute chose leur mort ne restera pas vaine ça je peux vous en donner ma parole clairement vas-y vas-y je t'en prie comme vous le savez mon mari a été capturé par les von Wittgenstein je plusieurs mois il est il a disparu il n'est jamais sorti je ne sais pas ce qu'il est devenu mais j'espérais pouvoir éviter que cela arrive à d'autres je suppose que je n'ai pas autant l'habitude de la guerre que des gens comme vous je voulais peut-être me bercer de l'illusion que vous seriez capable d'empêcher des morts mais j'imagine que même de grands guerriers ne peuvent pas empêcher des personnes de mourir durant un conflit je vais être très honnête avec vous on n'est pas des grands guerriers la seule chose que nous pouvons vous promettre c'est d'essayer de réduire au minimum le nombre de morts de notre côté et surtout faire en sorte comme je vous le disais que leur mort ne soit pas vaine ils ont servi une cause plus grande qu'eux et ça c'est à nous de le concrétiser la vision dans laquelle vous vous êtes bercé pour le coup je ne vous jetterai pas la pierre j'y crois constamment et je ne cesserai jamais d'y croire je vais me rassurer en me disant que ce n'est pas moi qui suis responsable de leur mort mais les von Wingerstein j'ai parfois du mal à y croire moi-même ça c'est totalement vrai par contre allez donc voir la tête du sergent que nous avons tué à l'étage non n'allez pas faire ça non n'allez pas faire ça c'est une très mauvaise idée ça vous ôtera de tout doute absolument je vois ce qu'il veut dire mais je vous le déconseille si cela peut vous rassurer ils se sont battus avec une vaillance absolument incroyable contre des ennemis autrement mieux armés profondément mésestimée écoutez une sombre magie est à l'oeuvre aussi oui je comprends ce que vous dites et là le tard tu vois qu'elle elle s'arrête et là où son regard était un peu triste il se durcit un petit peu elle relève la tête elle te regarde elle fait nous sommes d'accord les von Wittgenstein sont les responsables mais je ne pense pas que vous puissiez plus que moi vous convaincre qu'il n'y a pas ne serait-ce que 5 ou 10% de responsabilité qui nous incombent je lui fais un un sourire peiné c'est bientôt mon problème je me sentirai toujours responsable de gens qui meurent près de moi nous sommes d'accord ces gens nous font confiance absolument ils sont sauvés je les mène dans un combat qui vise peut-être à les sauver mais à quel prix je ne les ai pas connus autant que vous mais je les ai entraînés en sachant pertinemment que c'était le sort qui pouvait les attendre et croyez bien qu'il y a une part de moi qui portera toujours cette culpabilité c'est un sacrifice à court terme nécessaire pour vivre une meilleure vie à long terme on en fera et on ne gâchera pas ce cadeau qu'ils nous ont fait dites-vous juste vous voulez également pardon chaque mort de plus chaque mort de plus nous retire le droit à l'échec je souhaitais également vous inviter si cela vous inspire puisque je ne suis pas de ces traditions-là à communier avec Siegfried ici présent auprès de Tal pour honorer leur mémoire et là le joueur qui se dit en espérant ne pas faire une énorme bévue déhétique je regarde l'autard et je vais juste dire nous attendrons d'avoir terminé afin de pratiquer une cérémonie il leuchera la tête sans un mot je vais faire l'équivalent Talit de c'est joindre les mains et incliner la tête et je vais je vais repartir avec les autres plans de détermination et et de flèche no offense d'ailleurs celle-là elle est à toi l'autard se retirera humblement elle vous regarde et elle fait je pense que il y a encore du travail ici j'imagine vous avez sécurisé les tours et la barbacane tout à fait on va continuer on veut dire ça oui très bien il nous reste quelques endroits à fouiller mais normalement une fois ceci fait vous serez en sécurité parfait tant que vous resterez là et vous tiendrez la porte qui est près du pont entre les deux les deux parties du château ne vous inquiétez pas nous allons il y a des arbalètes et plein de carreaux il y a des stocks ah oui il y a du stock je vais du coup poster des gardes dans les tours et et m'assurer que personne ne rentre nous allons faire retomber la herse et nous assurer que tout se passe bien ici merci beaucoup très bien il y a également beaucoup de villageois qui dormaient je montre la direction dans ce bâtiment il faudrait peut-être les faire sortir d'ailleurs oui avant de rebaisser la herse oui nous allons attendre encore un petit peu que le soleil se lève parce que certains auront besoin de de terminer leur nuit nous les remènerons enfin nous le nous ouvrirons à nouveau pour qu'ils puissent sortir est-ce que qu'il y a eu une réaction de la part du reste du château quelque chose de notable genre des lumières qui sont allumées c'est une question que tu poses à Sigrid ou à moi à toi j'aide les perceptions de toute façon quand j'ai dit que je me retirais ça va être la même je vais sortir et aller jeter un coup d'oeil à la suite moi je vais juste dire à Sigrid en cas de problème il y a un toxin en haut je lui pointe la tour je lui pointe la tour là où on a fait cramer l'échelle elle te dit oui nous avons entendu effectivement je vais y placer oh non mais c'est une blague 98-98 je vais y placer des hommes on va bien ils ont rien vu je suis sûr je sors et je jette un oeil au reste il y a de la pluie dans mes yeux il pleut clairement il pleut vous cherchez quoi là ? voir si il y a l'élection de la part du château attendez je regarde non mais c'est une blague il faut que tu arrêtes non c'est pas compliqué il a entendu château il a cru que c'était à lui son sens inné de perception des taxes affectives attends je me rajoute en compétences avancées connaissant le château le geld sense c'est expertise foncière ok je cherche la carrière qui la possède je reviens alors pour le coup pour le coup pour le coup pour le coup vous bon on a visiblement un lotard qui est parti un peu au centre de la cour il aurait été suivi par moi ok bah du coup oui vous êtes vous êtes au centre de la cour avec Philippe vous accompagne sans problème note que je c'est totalement HRP je fais cette cette session de 4 cam simplement pour les vues c'est le qui oui non mais bien écoute sans problème je te remercie je te remercie ça fonctionne très bien sur moi il y a de très bonnes choses il y a du JDR de qualité et des chats et des chats voilà du coup le jet de perception ne donne rien alors pour ce qui est du jet de perception écoute tu veux savoir s'il y a eu des mouvements de l'autre côté et globalement tu n'as pas l'impression qu'il y a des lumières qui ont changé ou quoi que ce soit d'accord ouais on a allumé la lumière en catastrophe mon dieu voilà il n'y a pas il n'y a pas dans le fond le bruit d'une armée qui traverse tu sais des bruits de bottes sur les ponts rien de tel ou une cloche qui résonne oui voilà rien de tel ce que tu notes simplement c'est que au sommet de de la porte intérieure du coup de quelque part par là juste tout au dessus tu vois tu vois que d'un côté tu as une girouette qui qui a qui grince un petit peu de temps en temps quand il y a une bourrasque de vent qui s'élève éloignez-vous de la girouette éloignez-vous dangereux ces trucs là et sur le les créneaux d'un de la porte au dessus de nouveau tu vois un corbeau qui est posé mon dieu ravelyne 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 s'envole là ok du coup je regarde tout le monde et je regarde le ciel et je regarde en direction de la porte je fais je pense avec certitude que nous sommes observés et que nous allons devoir faire face à un vampire si le soleil ne revient pas qu'est-ce qu'on fait on attend que le jour ça va très embêtant déjà on va attendre que le jour se lève effectivement on va finir de nettoyer les bâtiments qui nous restent et effectivement il va falloir être sur nos gardes parce que ça va ça va être la merde on a jusqu'au lever du soleil pour nettoyer les bâtiments et ensuite on passe à l'étape 2 oui après peut-être que ce vampire en question on n'a peut-être aucun grief contre nous et que peut-être peut-être qu'il nous obtient finalement il n'est là que par hasard et qu'il ne voudra pas se mêler de ce conflit dis-je bien fort et je t'enseigne d'ailleurs j'allais faire la même chose si j'ai bien compris vous faites partie du collège de la lumière c'est bien ça oui mais il n'empêche qu'il faut se rendre compte que il n'est pas de l'intérêt de tout le monde que ce conflit prenne des proportions disproportionnées oh non non ce n'était pas par rapport à ça j'étais juste en train de me demander tant pis si je passe pour un pour un neneux mais à quel point votre magie ne serait pas des plus efficace contre une créature qui a tendance à fuir la lumière je ne sais pas et c'est un raisonnement qui se tient je n'ai pas spécialement envie de tester ça dans les médias vous ne vous blâmeriez pas pour ça bizarrement bon et bien on s'y jette est-ce qu'il y a moyen que je trouve des flèches parce que je pense que je vais peut-être pas insister sur le corps à corps tout de suite Eda si jamais on a vu plusieurs arbalètes et des carreaux dans toutes les tours si tu veux te servir alors Eda je vais aussi te dire que tu poses la question et très honnêtement vous vous rendez bien compte que Herbert et son groupe gentiment aligner les morts de votre côté qui avaient tous arc et flèches dans ce coin là et effectivement il a mis de côté arc et flèches ok je vais récupérer des flèches je vais faire pareil vous en voulez combien ? servez-vous je crois qu'il y en a deux flèches par round 8 comme ça je retourne à 30 ok sans problème je comprends tellement comme ça j'arrive à 30 18 comme ça tu arrives à 30 très bien bah écoute voilà vous n'avez pas de problème vous Valtram avait acheté toute une série de flèches donc ils avaient tous 20 flèches si je dis pas de conneries voilà donc ils en ont peut-être tiré mais pas ceux de l'intérieur pas ceux à l'intérieur ok donc il y a 200 flèches il y a 200 flèches servez-vous voilà théorie ça fait partie des choses qui ne manquent pas très bien oui ça me va voilà voilà alors c'est c'est peut-être un peu irrespectueux mais donc on a on a tranché entre les têtes de tout le monde oui j'inviterais du coup ceux qui gardent les portes et du coup les corps effectivement de déplacer les corps éventuellement de les oui de leur rattacher les mains et les pieds et de déplacer les têtes bien loin les têtes elles sont dans la flotte on les a balancées on les a balancées ouais ouais on les a balancées ok ici jusqu'en bas bah il y en a c'est ce qu'on avait déterminé qu'on ferait donc on l'a fait c'est vrai c'est vrai j'avais un peu zappé mais du coup ouais au moins parce que du coup ça n'empêche pas de les relever c'est juste qu'ils n'auront pas de tête mais si on peut en plus on peut les attacher pour histoire d'éviter qu'ils vadrouillent oui bien sûr mais de toute façon la première chose ce qu'on nous avait c'est que la première chose qu'ils ferait c'était d'aller chercher leur tête donc à priori oui s'ils sont ligotés il n'y a aucune chance qu'ils fassent ce mal à qui que ce soit j'ai une question c'est dit oui ce bâtiment là il ressemble à quoi à la louche alors en gros ça semble être une tour vous avez dit que c'était le bâtiment le plus haut de la baille extérieure bête question c'est quoi les rites funéraires de l'Empire oui tiens on balance ça aux prêtres de mort et c'est eux qui gèrent non ? en général ce sont les prêtres de mort qui s'en occupent oui les prêtres de mort sont également très doués pour aider les gens à gérer leur le sentiment de manque les émotions etc etc ils ont des sorts qui permettent aux gens de faire le deuil oh drôle voilà mais est-ce qu'on continue à enterrer les morts oui oui bien sûr bien sûr bien sûr et on sanctifie on fait des caveaux des monuments et tout et tout oui et très souvent les ce qu'on appelle les jardins de mort les cimetières en fait sont protégés par le clergé qui s'assure du repos et qui bénit les terres etc qui est censé empêcher les nécromants d'agir ok merci bon après évidemment en en l'absence de de prêtres de mort il y a un moyen n'importe quel prêtre peut avoir des paroles réconfortantes et faire le nécessaire mais idéalement on essaye de faire appel à un prêtre de mort dans la mesure du possible toutes les villes tous les villages toutes les villes en ont les villages n'en ont pas forcément quand les villages n'en ont pas ils attendent très souvent qu'un ils font des tumulus et ils vont attendre qu'un prêtre de mort passe pour que ce dernier sanctifie le lieu où reposent les morts les nouveaux morts qui sont enterrés depuis qu'il est passé pour la dernière fois du coup toute grosse agglomération à ce culte de mort oui c'est vraiment un village comme Untergard en aurait un un village comme Untergard aurait un un prêtre de mort qui passerait régulièrement d'accord d'accord voilà voilà pas de soucis pas de soucis pas de soucis effectivement certains prêtres sont un peu plus doués que d'autres un prêtre de Ranald va rarement donner les derniers sacrements prêtre de Tal de Ria d'Ulric ou de ou de Sigmar sans aucun problème prêtre de prêtresse de Chalia ou prêtre de Chalia évidemment c'est un petit peu les les petites sœurs des pauvres donc donc eux sont vraiment l'aspect le plus encore plus maternel que Ria dans la manière dont ils sont vus Manane on va les confier à la mère enfin voilà chaque prêtre quasiment peut avoir sa propre version ce qui va plus ou moins insister sur un truc ou l'autre Ulric va accepter par exemple de faire des prêtres de faire des cérémonies pour des enterrements entre guillemets militaires ou suite à des batailles etc etc pour pour la pour accompagner la demande ouais mais pas de soucis voilà mais oui en effet la chauvive existe-t-elle dans le monde de Warhammer oui ah oui pas pratique sur les champs de bataille Chalia c'est la fille de mort oui tout à fait oh intéressant voilà tout à fait tout à fait Chalia est la fille de mort donc voilà c'est on 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 préfère quand même que ce soit le clergé de mort qui s'en occupe mais sinon on part du principe que Chalia peut intercepter auprès de Papounet et puis voilà ouais c'est ça c'est ça exactement Raveline c'est la fille de mort et de Verena oh ah bah bah oui 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 en fait c'est le c'est le côté vous voyez on pèse les âmes Verena la justice tout ça on pèse les âmes il y a ce petit côté là d'accord cool même si c'est pas son rôle il n'y a pas une grande balance cosmique c'est mort accueille tout le monde point mais mais cet aspect la sagesse guide la mort voilà il y a quelque chose d'intéressant symboliquement ok je vais repasser sur du très terre à terre le bâtiment qui est au nord est-ce qu'il ressent un petit peu à celui qui est en termes de forme à celui qu'on a exploré en premier il y a un rez-de-chaussée et il y a un premier étage au-dessus c'est relativement cubique enfin rectangulaire ça n'a pas l'air d'être ça n'a pas l'air d'être éminemment renforcé ça semble plus être de l'utilitaire bon on commence par là ouais même principe on est prudent avant d'ouvrir une porte on écoute on essaye de c'est une porte oui ok je n'étais pas sûr ça dépasse pas beaucoup là c'est pas une porte alors s'il y a des portes dis-nous là il y a une porte ok je suis sur la charrette là il y a une porte oh putain il perceptionne c'est Tom en tantôt là il y a une porte et là il y en a une aussi mais ça vous l'avez probablement déjà vu ouais voilà ok donc il y a trois portes quatre portes que vous voyez oui d'accord ok sur la charrette oui à la main à la main oui euh bien sûr si je peux m'en faire de couvert avant toute chose la charrette faut pas déconner c'est là pour ça aussi bah écoute il suffira de te jeter à terre derrière la charrette en cas de problème ok qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on perçoit euh écoute tu tu entends la pluie qui tombe euh tu une euh alors tu entends tu entends des chevaux ils viennent des bruits des bruits de chevaux ils ils viennent de du 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 de là ils viennent du nord il y en avait ici aussi mais mais là tu entends qu'il y en a ici et et par contre de là rien du tout ok je n'entends rien derrière les portes les portes s'ouvrent vers l'extérieur ou l'intérieur vers l'extérieur ok euh bon ben prends le la poignée il n'y a plus qu'un comme on dit je vais signer aux autres oui vous êtes prêts oui franchement de tête oui la porte est fermée ok alors du coup vous ouvrez grand les portes euh de ce de cette espèce de euh hangar ou de vous savez pas trop quoi ce que vous voyez directement oui de fait euh ce que vous voyez directement c'est que la l'endroit est complètement vide il y a euh du matériel et ce que vous voyez un petit peu partout tire de notre ami Lothar un certain ah il s'agit d'une forge oh hé 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 vous voyez donc que c'est une effectivement une ancienne forge qui regorge de matériel de forgeron donc vous avez plusieurs types d'enclumes un une 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 espèce d'énorme fourneau des réserves de bois humides et un peu plus tressantes pour le coup vous avez des petits champignons et tout voilà c'est pas extraordinaire mais donc le matériel ici est rouillé abîmé poussiéreux il a clairement plus servi depuis plusieurs années ok il y a un escalier qui monte il y a un escalier qui monte on est tout à fait d'accord avec ça même manoeuvre prudente je regarde aux fenêtres à l'étage si je vois du mouvement tu ne vois absolument rien mon cher Siegfried il n'y a pas eu de mouvement il n'y a pas eu de de quoi que ce soit pas de il n'y a rien qui s'est allumé voilà c'est tout à fait ça a été tout à fait calme jusqu'ici alors je vais vous ah oui très bien il y a un mur de ce côté-ci ou on attend d'accord je vais vous téléporter non vous êtes capable de le faire vous même hop là alors j'ai fait des bêtises trop marrant voilà ah bah oui donc on avait nos jetons en bas normalement oui vous aviez vos jetons en bas oui vous avez envie de ramener vos jetons donc donc voilà là vous arrivez dans ce qui semble être un un vieil appartement qui était probablement la maison du forgeron Machal Ferrand voilà de nouveau complètement vide mais vous avez un lit une cheminée qui semble être le conduit qui mène au fourneau de là en bas vous avez pas de cuisine par contre mais il y a de quoi il y a de quoi faire il y a de quoi c'est une une grande chambre comparé comparé aux chambres des gardes que vous avez vu de l'autre de l'autre côté un peu plus bas c'est c'est un grand appartement petite fouille rapide petite fouille rapide sans problème ouais bah de même écoute je redescends pour laisser la place et je surveillais je retourne dans la charrette en fait je surveille un peu les autres portes l'extérieur non mais oh la la Edda bon il n'y a rien on n'a pas le temps let's go moi je trouve rien il est pité je redescends grave diteur tu bon tu fais un petit peu le tour tu regardes tu retournes il y a des vieux vêtements tu vois qui sentent qui sentent la cave la cave humide tu vois un petit peu c'est l'odeur que j'aime voilà c'est déjà mieux que l'odeur des gardes complètement il y a du linge de maison qui pareil tu vois est un petit peu un peu humide il est très froid au toucher clairement rien de rien de catastrophique mais voilà c'est bon pas grand chose grand chose ici tu tu vois que également il y a un un très joli tablier de cuir qui tablier de forgeron c'est du cuir bien épais qui peut fournir un point d'armure qui lui a été un peu épargné par le temps et qui ne sent pas trop l'humidité en fait tu le prends en main et tu constates qu'il est toujours gras donc malgré les années il a été très bien très bien entretenu on va dire son ancien propriétaire prenait bien soin de l'entretenir et et en fait il l'entretenait tellement bien que plusieurs années plus tard et ben le truc est toujours il est pas sec quoi il est il est un peu poussiéreux mais à part la poussière il est en parfait état ok je l'embarque euh je vais aussi embarquer un peu de linge de linge pour faire des des masques contre l'odeur je trouve quelque chose pour mettre dessus pour pour camoufler un petit peu l'odeur putressante des gardes ok mieux retard que jamais je sais pas s'il y a dans la cuisine justement il n'y a pas de cuisine ah je pourrais que t'avais dit qu'il y avait un truc pour cuisiner non justement il n'y en a pas ah ok ce qui est ce qui est un petit peu enfin il devait y avoir c'est logique il devait y avoir un principe de cuisine communautaire pour les pour les gens d'un endroit ou d'un autre quoi cela fait je descends ok très bien euh je commence à déchirer des morceaux de tissu ouais 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 pour faire des masques c'est ça c'est ça c'est ça par contre tu es certain qu'il va falloir un truc pour couvrir l'odeur et ça t'as pas ouais ouais ça t'as absolument pas Eda tu fais ton petit tour euh et et en fait bah oui au final tu tu regardes un petit peu tu 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 fais ton petit tour comme dit qui au final ce sont des appartements qui sont extraordinaires euh aucune trace de l'ancien propriétaire c'est oui ça c'est pas trop surprenant voilà euh par contre tu 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 dans une espèce de coffrage euh qui était euh relativement bien caché dans un des euh en fait si tu veux je vais je vais le présenter comme ça tu vois tu as l'armure tu as l'armure tu as ah non 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 pour le coup même pas euh tu as la cheminée et tu as euh de part et d'autre de la cheminée tu as les les briques qui font la cheminée elle-même donc ce sont deux espèces de petites colonnes et en fait de part et d'autre sur on va dire vers le haut juste en dessous du tablier tu as deux euh deux espèces de petites décorations dans le dans les briques des décorations en bois une petite tête comme ça et bon tu tu en retires une alors c'est c'est quelque chose assez gros comme ça et tu tu en retires tu en tu en te rends compte qu'il y en a une qui bouge et euh de là tu trouves ce qui est globalement une dague d'excellente qualité oh oh tiens ça ouais c'est bien ça il porte un poinçon oh semblablement le poinçon de l'artisan voilà et et tu vois également dans ce petit renfoncement un un petit porte porte-lettre en cuir tu vois un petit tube comme ça un parchemin au cuir ouais il renferme une une petite lettre et visiblement de ce que tu parcours de ce de ce document euh le l'artisan avait demandé à quelqu'un d'écrire euh une lettre et il avait euh vraisemblablement dans le chef de de présenter cette cette arme comme un exemple de ce qu'il était capable de faire et ben heureusement il semblerait que il n'ait jamais eu le loisir de l'envoyer c'est dommage moi je dis Edda une dague pareille ça se lance bien c'est bien pour toi oui une dague de lancer c'est pas pareil c'est pas exactement la même chose oui je suis pas sûre que j'ai envie de lancer une dague je m'en tire très bien avec les flèches donc il voit mais par contre pour filer un coup au contact ça peut être bien oui non mais s'il n'y a plus rien d'autre ici non là pour le coup pour le coup rien de plus de ce que vous voyez et ben écoute deuxième porte donc là a priori ce sont des chevaux bon il y en a qui ont entendu des bouts des tables oui 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 c'est probablement c'est probablement Valtram qui déménage encore qui réaménage oui oui pardon pardon c'est ça qui t'entrape pas son son meilleur son meilleur décorateur d'intérieur alors oui en effet et ça n'empêche qu'il y a peut-être des pâles frebiers ou autre dedans donc soyons prudents oui tout à fait et ben même technique oui je me tiens prêt moi je suis prêt aussi c'est quoi c'est des bancs c'est des planches c'est quoi c'est des trucs ça c'est un banc un banc en pierre ouais ben écoute je suis derrière c'est trois fois rien mais trois fois rien c'est mieux que rien on va dire ça écoute vous ouvrez et vous tombez sur effectivement des stalls ainsi que donc toutes sont remplies cinq stalls donc quatre sont des chevaux en tout à fait bonnes conditions chevaux noirs complètement noirs oh une armée noire et un cheval noir le cinquième cheval semble un petit peu plus semble avoir résidé ici un peu plus longtemps puisque on va dire qu'il semble avoir légèrement muté ah ok j'ai buté laissez-le laissez-le moi décris-le nous un petit peu plus écoute c'est assez perturbant puisque il a de prime abord il a l'air complètement normal si ce n'est le fait qu'il ait une certaine odeur qui visiblement vous êtes suffisamment nombreux à être très doué en soins des animaux qui visiblement rend les quatre autres un peu nerveux et de base vous ne prêtiez pas spécialement attention si ce n'est vous n'auriez pas prêté attention si ce n'était le fait que les quatre bêtes à côté sont magnifiques ont des pure sang clairement racés c'est clairement des animaux qui n'ont tu as dit ça il y a des couronnes d'or qui sont apparues dans les jeux de White Ham il y a des couronnes mais pas seulement parce que je me rappelle d'une dotation pour être aristocrate il me faut un destrier est-ce que c'est ce que tu appellerais des destrier du coup non pas assez massif ah dommage on peut les récupérer et les revendre ça fera toujours t'inquiète déjà un plan parce qu'il y a une charrette il y a des chevaux et il y a des gens qui foutent rien en gardant les portes et donc le cheval d'à côté en comparaison il a l'air un peu basique on va dire sauf que vous voyez le cheval il a forcément sa tête il a un long cou qui mène à son corps à la base de ce cou qui mène à son corps il y a une autre bouche et le truc c'est que ça ne se voit pas directement c'est juste au début vous avez l'impression qu'il a un petit renflement et puis il énie double et là ça fait juste c'est effrayant c'est ouais ouais c'est ok celui-là c'est peut-être un destrier mais ah no je vais dire une bouche ça se coud je m'approche en sortant des flèches goblin alors tu peux me faire un jet de soin des animaux ok c'est pas critique pas de problème j'observe là je vérifie bien que au moins ça se talle à lui je pense que c'est celle-ci soit bien fermée tu vas faire peur aux autres chevaux on n'a pas le temps on fera ça plus tard je prends la flèche goblin je me recule lentement et laisse-moi retrouver juste le par cette flèche j'abats cette créature et je vais lui faire un critique et toucher l'autre coup de déda c'est barré bien loin je vais lui tirer dessus c'est un best you ball c'est un chevaux blanc est-ce que tu préfères du jet d'attaque ou pas sachant que le machin est immobile dans sa stalle et que je prends tout mon temps tu fais ton jet mais voilà mais voilà quoi tu m'as touché mais fais ton jet on est jamais à l'abri d'un sang oui non ça on est d'accord et j'ai tellement peur tout ce qui peut se passer si tu fais un sang c'est que tu gardes la flèche en même et que c'est l'arc qui part non 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 je vois tellement d'autres choses qui peuvent se passer mais je dirais rien ce que le monde nous regarde il fait c'est bon il est bien fermé il est bien attaché qu'est-ce qui pourrait mal se passer et là il tire et ça explose je considère qu'en cas de soucis que je vais faire une attaque rapide ok voilà ouais tu peux me faire une deuxième attaque parce que ça va pas être suffisant c'est moins 1 si jamais si jamais c'est une armure ouais non t'inquiète non 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 c'est une flèche goblin ah oui ça fait 5 points de dégâts d'accord ok donc 10 points de dégâts ouais enfin en tout ok le le cheval commence à inir cabrer enfin donner des coups dans tous les sens et se secouer il est accroché ça longe l'accroche évidemment à un anneau de métal dans la pierre mais mais il se débat comme pas possible ouais je m'éloigne je trouve ça très malaisant de s'acharner sur un cheval attaché ouais donc j'admets les gars bon bon je lançais des gars c'est pas un sens ouais tu as vidé ton carcou à dessus le flèche goblin ouais ouais ça fait 6 en tout puisque je fais les dégâts à la main ouais j'ai enlevé le truc de gob c'est suffisant ou pas avec le 13 enfin le 12 au dessus alors là j'ai 22 et 6 28 points de dégâts en tout ouais sans parler de ces éventuelles résistances BE et compagnie ouais ouais écoute c'est suffisant avec 4 flèches tu te rends bien compte qu'il y en a 3 qui ont vraiment eu du mal qui l'ont à peine égratigné l'avant-dernière a été voilà bien ça a été celle qui a fait le boulot honnêtement c'est relativement rassuré parce qu'un coup de plus dans la porte je m'y attendais et tu voilà par contre tous les autres chevaux sont en train de se secouer dans la stalle ils sont tous en mode pas rassuré du tout du tout du tout ouais je ils avaient laissé la herse ouverte les autres non ils l'ont rabaissé ils l'ont rabaissé ok calme-les on va avoir besoin de je ne vais pas chercher à les calmer puisque c'est attend c'est quoi ce sera en prise sur les animaux mais je ne l'ai pas ce sont des animaux ce sont des animaux ouais à 22% je ne vais pas chercher à les calmer moi en fait je vais juste prier faire une prière à talté en me déplaçant en longeant les murs un petit peu ouais j'attends un petit peu à l'extérieur exactement raveline je veux plus odeur de sang plus cheval qu'il s'agit voir s'il y a des trucs qui se pète ou quoi et si c'est pas le cas si on commence un poil à se calmer je vais traverser vite ok voilà bah écoute tu sors de là voilà tu refermes la porte j'imagine et tu ouais et tu passes du coup ça continue d'être très agité en bas ça pouvait vraiment pas attendre non bref qu'est-ce qu'on entend derrière cette porte un break écoute des chevaux entendez-vous moi rien du tout ouais non avec le boucan des chevaux à côté je confirme trop de bruit même avec un mois ça passe éventuellement donc il y a peut-être moyen ouais non alors écoute en gros Valtram t'arrives tu colles vraiment ton oreille enfin c'est délicat quoi c'est nom de jeu mais qu'est-ce que ça fait comme boucan des chevaux c'est alors et bon t'arrives vraiment pas entendre grand chose mais du coup ouais t'as pas l'impression d'entendre non plus de de métal genre quelqu'un qui dégaine ou quoi que ce soit ouais et si quelqu'un reste immobile tu l'entends pas quoi d'accord c'est prêt les gars ben oui oui je me planque derrière la part bien entendu ouais moi je me planque derrière Valtram et moi je me prépare à charger avec l'épée dans les mains ouais je suis juste derrière toi normalement et ben je me planque derrière le buisson du coup l'éditeur tu ouvres une des deux portes en grand et vous voyez que la pièce abrite une diligence oh là là il a paniqué les chevaux putain cette diligence est honnêtement de belles qualités bien entretenue elle est en noir complètement en noir évidemment avec des incrustations et des moulures argentées couronne dans les yeux de Valtram les armoiries de la famille von Wittgenstein font de part et d'autre de la d'aller sur les deux flancs les deux les deux portes de la espèce de de fiacre de oui de coche à l'arrière vous voyez également qu'il y a une sorte de petit porte étendard qui est légèrement oblique avec un étendard de la famille von Wittgenstein oh bah écoute si on ne voit rien d'autre une petite fouille rapide de la de la diligence oui tout à fait vous trouvez également les longes les harnachements pour les pour tout ce qui tout ce qui s'impose ici j'ai l'oeil je crois voilà donc vous faites votre petit tour et ouais vous êtes vous êtes bien euh vous regardez les vraisemblablement alors il est évident que euh euh ce coche a servi il n'y a pas longtemps euh il y a probablement quelques jours euh voilà il il n'a pas l'air d'être abîmé il n'est pas dans le même état de vétusté que vous trouvez pour la plupart des des autres euh des autres équipements qu'il y a de ce côté-ci euh dans la baille dans la baille extérieure vous notez clairement comme dit que même les longes les le matériel de harnachement pour les chevaux à côté qui sont en train de devenir dingues euh sont huilés graissés en bon état et pareil c'est du c'est du cuir et le cuir même les longes le cuir est décoré et repoussé avec euh des petites volutes comme ça qui sont tellement argentées si on repart sans je quitte la table c'est acté c'est acté alors d'ailleurs on a oublié on va repartir avec ça il y a les armoiries de l'eau dessus je 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 alors au delà de ça euh d'un diteur vous avez fait des réussites à plus 30 tous les deux euh ouais c'est ça moi c'est plus 20 plutôt j'ai l'impression ouais non plus 30 non 30 ah c'est 30 ok 36 46 56 ouais ouais c'est ça euh donc plus 30 tous les deux ok euh vous pouvez voir d'ailleurs que euh à l'intérieur donc sur dans le dans la cabine passager il y a un déjà la cabine passager est très confortable rembourrée euh vous pouvez noter quand même que euh il y a des des éléments de euh d'amortisseur des éléments métalliques amortisseur avec des des ressorts et tout et tout qui sont graissés et bien entretenus euh à l'intérieur de la cabine donc les sièges sont moelleux piqués et il y a l'un ou l'autre compartiment où vous trouvez des verres en cristal une carafe avec du vin hum est-ce que c'est vraiment du vin oui ok le euh dans un euh euh vous notez que le dans un trait de génie Edda grimpe au-dessus de de là où le cocher doit se mettre et fouille les affaires de là où le cocher doit en général se mettre et Edda tu notes une chose il y a un une espèce de présentoir qui est vide présentoir probablement d'une arme ok en dessous du en dessous du banc sur lequel s'assied le le cocher il y a un présentoir et il y a une arme qui n'y est pas ah une espèce de râtelier tu veux dire c'est ça c'est une espèce de ouais c'est un truc où ils accrochent l'arme c'est ça c'est ça en gros le cocher peut la sortir rapidement si jamais il y a une attaque y accéder exactement exactement c'est plus pour une genre une carabine ou plus pour une épée une carabine ah bon c'est pas écoute ils ont de la thune alors comment est-ce que tu fais la différence bah la forme je dirais genre si ça a plus une forme de holster de fusil comme on peut voir dans les trucs de western ou si c'est plus un fourreau alors en gros si tu veux c'est une espèce donc tu as le banc tu as la façade du banc si tu veux là où normalement tu as les chevilles les jambes l'arrière des jambes qui s'ouvrent qui s'ouvrent et qui se basculent vers l'avant tu as un linge qui est posé un petit peu un petit peu rembourré et qui permet de mettre quelque chose dedans ça pourrait être c'est une espèce de boîte à gants sous les fesses oh qui est d'accord je pensais vraiment que c'était une sorte de holster c'est une trappe c'est moins ouais c'est un peu ça c'est une espèce de tiroir si on veut tiroir basculant donc difficile de se dire ce qu'il y avait là dedans pas de soucis voilà voilà ok je pense qu'on a fini avec ça étage si le cocher est dans le coin il a peut-être son arme avec lui donc probablement juste il faut faire gaffe et bien du coup si c'est une arme à feu étage du dessus donc donc en dessous pareil je suppose qu'il y a rien qui bouge aux fenêtres ou quoi pour le moment pour le moment vous ne voyez pas grand chose non voilà donc où vous êtes évidemment les ce qui est je laisse passer l'autard il va le tram d'abord ok donc tout ce qui est rayé c'est la cour en bas ouais on est d'accord voilà et donc du coup vous montez là et vous vous trouvez face à deux portes une droite on voit trois fenêtres du bas ou on voit trois fenêtres du bas ouais exception ouais moi j'ai demandé j'ai surtout prévu attention à droite qu'il doit y avoir un peu plus de de pièces je suis persuadé qu'il n'y a aucun bruit ça énie toujours salement ah oui complètement ok ils ont un cadavre à côté de l'échevot ils n'aiment pas ouais et il y a je ne sais pas combien de litres je ne sais pas combien de litres de sang il y a dans un cheval mais ça doit être beaucoup beaucoup trop ouais à mon avis ça doit se compter en centaines de litres qui est en train de se vider à côté donc ça ne va pas s'arranger tout de suite alors c'est 60 litres sérieux ? c'est énorme c'est dix fois plus qu'un être humain ok je pensais qu'on allait atteindre la centaine mais ok 60 litres 40 litres pour un cheval de 500 kilos après Wikipédia bon voilà j'étais sur de 600 dans tous les cas c'est beaucoup il va falloir changer la stale ouais du coup et bien droite gauche on va commencer par la droite il y a le plus de chances qu'il y a des gens je suppose et c'est là où je l'ai écouté de toute façon sur les bons conseils de notre ami Siegfried est-ce que j'entends des trucs ? alors tu entends Waltram tu entends effectivement qu'il y a du bruit derrière j'entends clairement qu'il y a du bruit et qu'il y a deux personnes qui qui parlent ok moi je me concentre et je me relance mon armure éthérique vas-y je fais ça en en background ouais pas de problème bah donc Waltram et bah je vais faire un jet de commandement ok je vais leur dire déposez les armées rendez-vous et ne vous sera fait aucun mal ok bon vas-y sors ton gros charisme ok c'est une réussite à plus 10 une réussite à 10 très bien et bah tu tu entends une réponse derrière euh nous nous sommes deux euh il y a il y a une troisième personne de l'autre côté mais nous ne voulons aucun mal déposez les armes et mettez-vous face au mur nous allons rentrer oh merde d'accord oui c'est très j'ouvre la porte alors Waltram vaune vaune crs oh mon dieu c'est un cinquième élément quoi mettez les mains dans les cercles ouais alors j'avais le temps en tête tu tu vois deux hommes qui sont là et et vous voyez que à leur pied au pied de chacun il y a une une dague ok euh von JGN il était tellement mieux pardon Waltram von Gign mais qu'est-ce que c'est comment ça se lit Gign c'est nul c'est Gign alors si tu lis Gign ah oui Waltram von Gign effectivement on va dire ça comme ça c'est Gign plutôt s'il vous plaît faites pas ça mais c'est plus drôle Gign je suis complètement d'accord à l'aide tu cherches bon bref je suis content qu'on n'ait pas foncé dans le tas si c'est juste des cochers des civils nuls alors est-ce qu'ils sont en armure ou pas les machins c'est ça la question vas-y dis-moi absolument pas ils sont ils ont les 5 mains en laine ah pardon les 5 mains il y en a un 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 qui lève ses 3 bras en chocolat l'autre enlève 2 et demi quoi ? non juste 2 désolé pour celui qui a 3 bras alors Waltram tu peux me faire un petit jet de perception raconte-nous une histoire ah il a un 3ème bras dans le dos je ne sais pas tu es vraiment perturbé par ce 3ème bras voilà je le vois et je fais oh putain Siegfried ah pour notre défense écoute il a eu 3 bras c'était rose oui il te répond ah non moi c'est Otto tu m'as appelé et bien Otto qu'est-ce que vous faites là et quelle était votre fonction est-ce que vous êtes avec les gardes est-ce que vous êtes prisonnier vous travaillez ici dites-moi tout on travaille ici on n'est pas le freinier moi c'est Otto lui c'est Dolph et et votre ami c'est comment là-bas et c'est que je montre la porte derrière moi ah lui lui on le connait pas bien c'est le c'est le coché de l'invité de Dame Magritte ah d'accord et bien je me décale un peu et je dis aux autres de dégager le couloir je vais sortir les mains sur la tête et ne faites pas de gestes brusques et merci Soktar bienvenue je les fais deux prisonniers on va les mettre dans la cour c'est les autres qui vont les surveiller confiance je me prépare à les tenir en joue avec l'arc pour faire de bonnes mesures c'est que Fred est-ce qu'on repère le troisième bras et autres parce que nous on ne les avait pas encore vus c'est la bonne question ça alors déjà clairement il y en a un qui a trois bras en main en main ouais 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 trois bras trois mains voilà paf il est là en mode et ce qui est drôle c'est que ses uniformes ont trois manches oh merde c'est trop gentil de leur part voilà l'autre a une démarche particulièrement étrange Val Tram dans un premier temps t'es là en mode qu'est-ce que il est bourré ou quoi honnêtement tu le regardes t'as l'impression que c'est Siegfried dans ses grands jours Jean je vois il est quand il part on dirait qu'il revient d'accord oh merde diteur tu te rends compte que tu te rends compte assez vite que le deuxième ouais tes pieds sont à l'envers j'en étais sûr quand il part on dirait qu'il revient j'aime beaucoup et donc il a une démarche un petit peu chaloupée parce que ses genoux plient enfin tu vois les genoux plient dans un sens mais mais les genoux plient dans le sens du talon c'est particulièrement étrange il a une démarche mais du coup assez instable comme ça Siegfried ne fais rien on verra pour eux plus tard c'est un jeu de commandement faire faire ok du coup il faut les confier à la bonne garde bah oui de toute façon je pousse un grand soupir quand je me rends compte de pourquoi il me dit ça c'est gentil bah t'as réussi il y a un moment donné faut pas déconner non plus sinon tu les aurais exécutés en plein milieu de la place il y a des chances c'est bon pour le moral ah bah non voilà donc il y a deux il y a deux pauvres types qui vous regardent un petit peu ils ont pas l'air très très assurés ah bah oui j'imagine on fait signe à à nos copains de chez Siegfried Sigrid Sigrid ouais ouais pas de problème ils vont les prendre pas de problème bah du coup je vais toquer à l'autre porte et je vais faire pareil pour toi on va ouvrir alors lâche tes armes et rends-toi euh il tu entends une réponse de l'autre côté de l'autre côté de la porte promettez-le moi sur votre honneur d'impérial il y a beaucoup de vous promet sur mon honneur d'impérial que je ne vous ferai aucun mal si vous ne résistez pas je n'ai pas l'intention de résister je suis ici avec mon maître qui est l'invité de Von Wingenstein mauvais moment mauvais endroit c'est l'histoire de ma vie mais si vous sortez on ne vous fera aucun mal j'insiste sur deux choses vous n'êtes pas en état de négocier mais dites quand même j'allais le dire je ne souhaite pas que vous me preniez de mes possessions et je ne répondrai à aucune question on entend la conversation nous même si on est juste ça se gueule de part et dos de la porte donc à mon avis oui c'est ça j'ai des exigences allez dites je veux un hélicoptère ils sont sérieux là ils nous demandent sauf conduit techniquement eux ils n'ont rien à voir avec l'histoire bah oui effectivement pour le coup ils n'ont rien à voir avec la pierre et si on veut éviter d'avoir le vampire au cul sur le dos il vaut mieux rester cool avec ces gens avec son lac c'est clair enfin il vient quand même de dire qu'il ne répondra à aucune question moi ça me dérange un peu mais bon moi aussi mais il a un maître qui est suffisamment puissant et qui nous observe peut-être en ce moment même pour que on soit prudent et bien écoutez nous ne sommes là nous ne sommes là ni pour vous ni pour votre maître alors avant de vous accorder la deuxième exigence j'ai quand même une question est-ce qu'on a à craindre d'une attaque de votre maître sachant que nous ne sommes pas là pour lui votre demande est raisonnable je vais donc accepter d'y répondre cependant j'ai bien peur que ma réponse ne vous aide pas vraiment je n'en ai pas la moindre idée j'apprécie votre honnêteté et j'ouvre la porte tu tu vois que le gars a en main un une carabine noire avec des décorations argentées oh shit putain il a un putain de fusil à Auckland ou je ne sais pas quoi il a un peu noir de tout à l'heure ah l'armure noire fusil noir ok d'accord donc l'autre sergent c'était encore un accompagnant il y avait peut-être moyen que pas forcément pas forcément parce que c'était un mort vivant l'autre fois un mort vivant d'horreur dégueulasse vampire quand même vampire surtout qu'apparemment lui ça faisait un moment oui mais là les autres serviteurs du vampire ils ne sont pas oui c'est vrai il y avait le monsieur et ouais le gars alors c'est un c'est un homme entre deux âges il doit avoir une trentaine d'années 30-35 ans il a les tempes qui grisonnent légèrement il est habillé en livret un petit peu un petit peu on va dire c'est pas la dernière mode d'Aldor mais il est propre il est en traitement vivant il n'a pas l'air d'avoir muté ou quoi que ce soit de ce que vous voyez il a une apparence éprangement normale en ces lieux vous pouvez garder votre arme les munitions par contre je vous ai promis qu'on ne vous la prendrait pas cependant je vous demanderai de la décharger et de laisser vos balles et votre poudre ici je ne vais pas non plus vous les prendre juste vous pourrez les récupérer plus tard mais pas maintenant tu vois que il avait son arme posée enfin tu vois il la tenait mais d'une main il ne l'avait pas à deux mains il regarde il hoche sèchement il prend son arme tu vois qu'il désarme le chien il retire la dose de poudre il retire la balle tu vois il secoue un peu le machin parce que c'est pas vraiment fait pour pouvoir être être désengagé comme ça mais voilà il vide le truc et tu vois qu'il met l'arme à son épaule après t'avoir bien montré qu'elle était vide très bien juste parce que je ne comprends pas trop la map c'est quoi ce trait c'est séparé il y a une porte ou une fenêtre ici alors c'est une il y a une fenêtre à côté si tu veux ça c'est une fenêtre et et sinon ce sont donc c'est une les sentiers c'est une pièce entière c'est une pièce entière mais tu as une une arche si tu veux ok très bien bah du coup je bah venez avec moi et pareil du coup je vais le descendre avec moi je vais dire non mais c'est genre il décharge son armi oh le mec il n'y a vraiment aucun honneur il décharge son armi à la façon du pelmachot j'ai menti et voilà mon armée déchargée merci schlank écoute c'est un risque qu'il a été prêt à prendre non mais c'est très bien du coup je l'accompagne avec nous et je dis voilà c'est un c'est un civil qui travaille pour le vampire et il n'a rien à voir avec tout ça et je lui ai promis qu'on n'y ferait pas de mal donc il n'est pas armé il n'est pas dangereux enfin il est armé mais alors il a son arme mais il ne peut pas l'utiliser donc considérez-le comme des armées a priori je ne le vise pas mais je garde quand même une flèche à l'arc du coup il comme dit il est habillé de manière assez proprette avec un petit chapeau comme ça très Alfred comme ça et il vous regarde il fait vous permettez que je reste dans mes appartements ou il pleut quand même n'en sortez pas pour y faire quoi par contre dans ce cas là si ça ne vous gêne pas je vais prendre votre sac de poudre et votre sac de balle et je vais le mettre dans votre coche vous pourrez les récupérer plus tard comme je disais mais je ne vais pas vous laisser ici armé vous comprendrez les chevaux qui étaient en bas il faut demander aux palfroyers de les calmer sont-ils à vous ? oui je suis au regret de vous en informer qu'il en manque un sur les cinq ah non non les nôtres c'est les quatre les beaux les quatre chevaux normaux oui d'accord il faudrait peut-être aller chercher les palfroyers pour les calmer parce que oui ce serait gentil ce serait gentil que les bêtes ne se blessent pas elles sont sous ma responsabilité donc je vais chercher les pâtes j'y vais j'y vais pour le reste vous vous appelez aucune question il a dit non mais à sa discrétion mon nom est Alfred bien je vous remercie et du coup on va s'occuper de vos chevaux et on va vous laisser dans vos appartements je prends juste la poudre je garderai avec votre permission une balle et une dose de poudre accordé mais ne chargez votre arme que quand vous aurez décidé que notre accord ne tiendra plus si ça peut vous rassurer je n'ai pas l'intention d'utiliser ça sur quiconque d'autre que moi ça me rassure d'une quelconque façon effectivement j'ose imaginer ce qu'il craint oui c'est ce qu'on devrait tous craindre ok les autres pièces du coup il n'y a pas d'autres pas dans ce bâtiment en tout cas ah si il y a des chambres on n'a pas fouillé les chambres oui tu as raison on n'a pas fouillé les chambres du coup je vais quand même prévenir Herbert je vais prévenir tout le monde moi que chercher les pâles freuniers gérer les chevaux expliquer la situation voilà faire 3 pieds tac clopines de leurs de leurs 2 pieds qui de leurs 2 pieds à l'envers et de leurs 3 mains jusqu'à et c'est bien parce que il a dit ne tire pas dessus que je ne tire pas dessus je te démange oui écoute pas tout de suite voilà ils vont et tu vois qu'ils vont récupérer ils partent et ils vont ils vont aller s'occuper de ça visiblement il y a de l'eau prévue enfin il y a des il y a des pardon il y a des des tonneaux qui se remplissent avec l'eau de pluie et donc ils vont chercher ça pour nettoyer un peu le sang et voilà ils vont ils vont s'occuper de ça les deux pas de problème tandis que Alfred Hopin retourne dans son dans la pièce dans laquelle il est vous entendez le clac clac d'une d'une clé qui tourne dans la serrure ok du coup je préviens effectivement tout le monde en bas qu'on a trois prisonniers dont un qui va rester là-haut que c'est le cocher que j'ai un accord avec lui qu'on ne lui fait pas de mal j'ai du vampire oui oui tout à fait mais bon ça reste un civil qui n'a rien demandé mauvais endroit mauvais moment comme je l'ai dit voilà fair enough ok voilà voilà et bien écoutez ça m'emmerde d'accord ça a ruiné mon plan je voulais du coup qu'on attache les chevaux qu'on prenne la charrette qu'on prenne la diligence qu'on les charge avec tout ce qu'on trouve mais bon alors techniquement on a trouvé d'autres chevaux aussi dans la première réglable c'est exact c'est exact donc on peut toujours prendre la charrette ça c'est cool merci mais qu'est-ce que tu veux faire d'une deuxième charrette alors déjà je pense qu'elle est plus grande que la nôtre alors c'est fort probable plus c'est surtout pendant que que nous on va là-bas et qu'il reste ici il peut y avoir deux trois gars qui prennent les armanettes les flèches les carreaux les armures enfin voilà et les mettre dans la charrette et se préparer à partir au cas où si jamais ça se passe mal tout ce qui n'est pas boulonné c'est ça tout ce qui fait boulonné genre on pille le château tant que ça n'a pas et encore d'origine boulonnaie traçable si les lustres sont beaux non mais blague à part oui récupérer armes armures et consommables utiles les mettre dans la chariote et se préparer à partir tout ce qui est à valeur marchande oui voilà et comme ça on prend les chevaux et la chariote en même temps ok mais bon si ça se passe bien on aura le temps de faire tout ça si ça se passe mal par exemple et qu'il faut qu'on court et qu'on fuit pour nos vies que ce soit prêt à partir donc je le dirais pareil à Herbert à Herbert ok à priori alors tant qu'il reste en haut puisque moi je ne sers clairement à rien là-bas je me demande c'est quoi ce machin là alors sur la map du en haut pardon oui il y a un titinou qui dépasse il y a un quoi ? un titinou noir c'est un titinou c'est mignon c'est juste une espèce de petit bout de mur qui est tombé ok d'accord très bien ok du coup j'ai essouillé j'essaie d'écouter là derrière la grande porte maintenant oui on se prépare à vider le prochain bâtiment bah écoutez oui mais je l'entendrai ce sera la prochaine ce sera pour la prochaine fois à moins que vous soyez partant pour le changement d'heure et là woup woup mais ah changement d'heure je suis désolé mais on est bien d'accord mais dans une heure oui mais dans une heure seulement ah c'est vrai ça voilà bien joué Yogi ah ouais il va être deux fois une heure ou deux fois deux heures je sais plus non c'est à deux heures qu'il sera nouveau une heure ouais c'est ça mais c'est pas dans la nuit du c'est pas dans la nuit du samedi ou dimanche bah si en général c'est ça ah oui c'est possible c'est toujours les nuits du samedi ou dimanche mais oui je me gagne une heure de sommeil mais oui je veux les claquer genre tu sais il est minuit il dit allez c'est bientôt la fin et là c'est une heure qui passe il regarde l'heure il fait minuit cinq il fait quoi pardon bien tenté ça sent long que c'est cinq minutes mais tant que tu seras dans le métier tant que je serai dans le métier tu ne seras toujours que le second ah 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 et bien et bien chers amis du coup on verra la suite pour une enchaînée ah non 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 il y a une chose que tu dois nous raconter oui oui ce qui a failli se passer il n'y a pas dit à la fin du livre non 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 c'est à la fin du combat contre le ah contre le ok oui dis nous et bien tu vois tu as relancé pour ton esquive je pense oui tout à fait c'était l'esquive 34 points de dégâts oh putain le one shot le one shot le one shot 34 points de dégâts j'ai confirmé la critique j'ai refait un 10 en mode ok comme quoi ça jouait pas grand chose des fois la tête entre les pieds j'étais honnêtement j'étais là 10 10 ok 9 ok plus 5 ah ouais mais t'as 34 oh la 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 ah ouais non non ça c'était c'était un coup c'était un coup ta tête elle volait quoi eh ben ouais c'est un point de destin qui sautait à ce compte ah 34 oui à mon avis oui 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 là tu peux avoir tout ce que tu veux là 34 ça fait beaucoup là non voilà diteur pensez moi un sort de soin mon corps est là-bas de l'autre côté pourquoi sa tête parle le vampire nous partons vers notre étoile imagine le marché avec Alfred on accepte de vous faire aucun mal seulement si vous acceptez que votre maître me morde quoi repiez-le c'est pas à lui d'accepter ça mais bon alors comme dit Raveline à 34 points dégâts c'est 2 points de destin qui sautent là ouais tu m'étonnes j'avoue il te tue 2 fois c'est quoi les caractes du fléau d'arme c'est une caracte alors c'est une caracte normale en gros ce qu'il y a c'est que l'avantage du fléau d'arme c'est qu'au premier tour de combat il est percutant alors que c'est une arme à une main oh ce qui simule le fait que la première la première ton premier ton premier coup en fait tu as eu le temps d'armer ah oui tu le fais tourner tu le fais tourner et du coup c'est percutant et après du coup tu as juste le temps de donner un coup normal mais sinon sinon le premier coup est percutant ce qui pour une arme à une main est plutôt très sympa alors de ce que je vois de fléau d'arme je suis curieux juste de je vois que ça est un attribut épuisant c'est ça épuisant c'est que c'est que en gros tu es percutant le premier tour de ce qui est marqué au dessus le problème c'est que les armes dotées de cet attribut épuisent leurs porteurs c'est ça si elles disposent d'attributs percutants ils ne s'appliquent avec que pendant le premier coup voilà la moitié des trucs autant pour moi et malheureusement il faut une maîtrise sinon j'aurais adoré l'avoir mais maintenant que j'ai une nouvelle épée maîtrise armes articulées ouais 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 tout à fait alors du coup j'avais 15 PV j'ai 7 d'armure donc 34 points de dégâts ça ne te tue qu'une fois 7 d'armure et d'endurance cumulé oui oui donc 34 ça fait moins 14 si t'as plus de 10 PV ça ne te tue ça ne te tue qu'une fois bah ça faisait 15 moins 27 du coup je me serais retrouvé à moins 12 oh là là oui voilà je te dirais bien bin verdant dat mais non 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 des critiques à plus de 10 aucun d'entre vous n'en a jamais encaissé jusqu'ici jusqu'ici oui mais voilà un record c'est fait pour se battre oui c'est ça j'aime bien les amis ou par les ennemis oui voilà c'est c'est ça bon is traditionnel 50 points d'XP I guess tout à fait yes tout à fait tout à fait et du coup Eda qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu as en tête d'augmenter que là maintenant du coup tu es à 110 ah oui oui je vais augmenter la CC ça peut être bien ça dit donc ou l'endurance l'endurance c'est bien l'endurance mais l'endurance j'ai vraiment pas beaucoup ça te ferait passer à combien en France ? ça me ferait passer à 3 en endurance enfin plus d'endus donc ça me ferait passer à 34% ouais parce que tu as 29% c'est bien ça ouais je vais faire l'endu j'ai augmenté l'endu ouais ouais c'est bien il y a moyen de bien de bien augmenter sa survivabilité avec ça c'est plus que nécessaire ouais oui il y a aussi des points de vie qui pourraient être augmentés plus tard oui ouais mais plus tard on est bien on est bien d'accord d'abord l'endu d'abord l'endu oui tout à fait je peux encore l'augmenter 2 fois l'endu ouais 2 fois ou 3 ? 2 2 fois 2 fois ouais ouais donc c'est bien effectivement après maintenant je peux encore l'augmenter 2 fois donc tu pourras quand même atteindre les 4 d'endu oui voilà alors Valtram dis-nous tout pas d'augmentation je suis à 60 pas d'augmentation plus une mythe en pleureur d'accord 10 tard moi je vais augmenter mon score de blessure de une promotion ah 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 bonne idée ah bah oui ah bah oui ah bah oui ah bah oui un petit plus un tu gagnes un pv également je crois que c'était canon oui 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 au max et à l'actuel du coup alors notre ami Lothar une question sur les points de blessure j'ai 4 de disponibles en carrière j'ai déjà fait 4 promotions donc techniquement je peux pas les augmenter on est d'accord non on est d'accord bon alors ça veut dire que déjà ça je le ray de ma fiche hop vite fait bien fait et dans ce cas là tac tac encore pas mal de choses oui oui sergent bah ça va surtout être de la compétence parce qu'en termes de profit principal j'ai pas tant de choses que ça donc mental mais je vais quand même me prendre oui non mais toute proportion gardée tu peux prendre 10% en capacité de combat 10% en capacité de tir et non mais oui toute proportion gardée j'ai dit encore une fois et justement je vais prendre 5% en capacité de combat voilà ça me semble bien passer à 53 voilà oh oui c'est pas en visant 63 bah voilà oui bah du coup Stigfried est-ce que tu non merci je laisse jusqu'à la prochaine fois tu laisses jusqu'à la prochaine fois d'accord très bien dans je sens 15 donc d'accord oui parfait 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 et bien et bien écoutez on est sur deux séances pour la baille extérieure on aura besoin d'une troisième séance oui au moins d'une partie de la troisième oui au moins d'une partie de la troisième oui oui c'est ça c'est au moins une il y aura une troisième partie c'est ça en partie consacrée à ça voir pour la suite mais effectivement et donc ouais 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 ça avance bien ça avance bien ça avance bien ça avance bien très bien j'attends de savoir si le dernier épisode où on aura enfin pris possession de la baille intérieure s'appellera et je te dirai bye bye ouais écoute si tu me le rappelles il y a moyen sans problème compte sur moi pour ça du coup j'ai une question ça nous aura pris à peu près combien de temps in-game pour faire ça pour faire ça ouais tu comptes les soins écoute globalement ouais en comptant qu'il y a eu 45 minutes de soins je dirais 2h ouais 2h 2h chaque fois que vous fouillez c'est 5 minutes ouais dis-nous que le soleil est levé vous avez eu vous avez eu quand même l'un ou l'autre combat non non quand même vous avez eu d'accord vous êtes il y a eu quand même plusieurs moments où vous êtes descendu que vous avez vous avez regardé un petit peu ce qui se passait vous faisiez attention enfin tu vois c'est pas vous écoutiez aux portes vous preniez le temps de discuter entre vous donc non 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 écoute a priori d'accord de toute façon c'est l'OMG qui fait force de l'eau mais c'est juste que ça me paraissait étonnant j'avais pas cette impression là mais écoute très bien comme dit comme dit vous avez eu des soins et je rappelle qu'il y a eu un deuxième round de soins aussi ah oui c'est juste c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc en soi t'as déjà au moins une heure de soins donc l'un dans l'autre et en arrondissant un petit peu avec le fait que vous étiez pas à Ponteval vous preniez le temps de faire les choses bien et tout et tout ouais ouais ça me semble ça me semble correct de dire qu'il y a une petite heure en plus pour terminer la tour achever l'officier monter faire le tour de la forge de tout ouais ouais plus les négociations avec les différents gars ouais à peu près à peu près et j'ai une question qui va être bête et ce gros tas de pierres au milieu de la cour ouais c'est quoi un gros tas de pierres au milieu de la cour ouais mais c'est une pierre de château c'est une pierre de muraille ce sont des en fait ce sont des pierres de taille qui sont grossièrement cubiques si tu veux enfin rectangulaires quoi faites pour pour pouvoir être intégrées et remises au cas où il y a une il y a un problème et voilà et qu'il faut réparer assez vite ou colmater ou voilà ok c'est du stock c'est l'espèce de stock de de pierres oui tout à fait ok voilà voilà pas de soucis puis sinon il y a quelques petits arbres et et il y a des bancs des bancs des tas de bois c'est ça des petits tonneaux des conneries disons qu'à une époque ça devait être vraiment joli ouais voilà mais ça c'était avant mais ça c'était avant exactement voilà voilà et bien chers amis merci beaucoup pour ce soir on se retrouve vendredi merci à toi merci à toi normalement oui pour la grande majorité d'entre nous la quasi totalité de ce que je sais mais voilà normalement oui voilà tout à fait tout à fait on verra la suite des des réjouissances de ce que la bail extérieur vous propose d'ici là bah écoutez chers amis du tube nous comme dit on se retrouve la semaine prochaine portez-vous bien et puis à très très vite au revoir youtube bye youtube bye bye bisous et à bientôt on se retrouve on se retrouve on se retrouve